Bienvenue à ce nouveau live de Games'n'Roses. Avant de démarrer le live, assurez-vous d'être abonné YouTube et de cocher la cloche pour recevoir les notifications. Quoique même avec ça, des fois, YouTube vous avertit pas, mais bon, de détail. Vous pouvez également supporter mon travail en faisant une contribution volontaire à gamesandrosesacommercialhotmail.com et la réponse doit être Gilles. Et si vous voulez vraiment, vraiment faire chier les coquerelles du web, abonnez-vous à mon Patreon ou devenez membre YouTube dès maintenant. Les liens sont dans la description de la vidéo. Et si vous cherchez des billets pour mes spectacles ou pour toute autre information, rendez-vous au www.gamesandroses.ca. Bon live! Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce live du mercredi en ce 3 avril 2024. Ça passe vite, mes amis. Ça n'a pas de bon sens. Là, à ce soir, je tiens à préciser, je fais un test. Mon ordinateur m'a lâché tantôt. Après le live, tout de suite après le live que j'ai fait avec vous autres tantôt, l'ordinateur, il a fucké up ben raide. Donc là, j'ai mon deuxième laptop qui est plus puissant d'ailleurs, avec lequel je travaille en ce moment. Donc s'il y a quelque chose au niveau du son, je vais juste me dire le son, combien sur 10, mettons. Combien ça fait à peu près, le son. Et je voudrais dire d'ailleurs, merci beaucoup à Patrick Henley, qui est devenu membre de YouTube, qui a trouvé comment faire malgré son... ses lacunes technologiques qu'il est venu à bout de trouver. Donc si Patrick a trouvé, n'importe qui est capable de trouver, mesdames et messieurs, je confirme. Hey, on n'a tout qu'un live à ce soir. Tout qu'un live à ce soir. 10 sur 10, 10 sur 10, 7 sur 10, nous dit Sylvie. 10 sur 10, 10 sur 10, 10 sur 10. Très bien ton son, très bien. Parfait, bon. Le son est 10 sur 10, c'est merveilleux. J'ai jamais fait de test de son avec ce laptop-là, donc c'est difficile pour moi de vous dire si tout est correct ou pas. Je vais juste fermer ça pour éviter que ça tient le plus de jus possible. Bon. Ben écoute, je suis vraiment content que vous soyez là ce soir. Hey, écoute, on a du stock à traiter à ce soir, mesdames et messieurs. On a tellement de stock à traiter. C'est incroyable. Bonsoir Jacques Bélanger aussi qui est là. Bonsoir Jacques. Salut Alain. On va dire salut au monde. Tant qu'à faire, tant qu'à être là, on ne fera pas nos sauvages. On va dire bonjour à Christelle, le chaud vêtement de YouTube. À Marie-Ème Lavi. Oh oui. Ceux qui est membre de YouTube. Sylvie Ouellet, membre de YouTube. Merci à Mattaoui C. Merci à France Mataillé, membre de YouTube. Bonsoir à François N. Fortin, membre de YouTube. André Aymond, membre de YouTube. Sylvie Guerre, membre de YouTube. Nat MJ Auclair, membre de YouTube. Bonsoir à Marie-Chantal Lecourt. Bonsoir à Hélène Couture, membre de YouTube. François Côté. À Denise Violette, qui est membre de YouTube. Guylaine Archambault, membre de YouTube. France, je l'ai dit tantôt. Bonsoir à Claudette Brodeur, membre de YouTube. Trig Power, Québec, membre de YouTube. Bonsoir à Camille Bérubé, membre de YouTube. Bonsoir à DanRoxy01. Jacques Bélanger, je l'ai salué tantôt. Éric Poitras, Alain Pelletier, membre de YouTube. Robert Hamel, mes salutations. Ce n'est pas assez fort. 5 sur 10, comme on dit. Je ne sais pas pourquoi tout le monde m'a dit 10 sur 10 en ce moment-là. Monsieur Hamel, peut-être juste vérifier votre téléphone ou votre... Moi, de mon bord, mes setups me disent que tout est censé être correct. Donc, je vais essayer de parler plus devant mon micro. C'est parce que j'ai vraiment... J'ai dû changer mes affaires de bord en plus pour que ça fonctionne. Donc, écoutez, on va commencer comme ça. Merci à... Bonsoir à tous. Je vais dire bonsoir à tout le monde. Je vais dire bonsoir aussi à Athéna, qui est là pour s'assurer que les coquerelles du web restent dans les ténèbres pour l'éternité. Amen. Donc, bienvenue dans ce live loadé d'actualité. Je vais en profiter d'ailleurs pour... Pour vous mentionner. Parce que c'est important, je pense, de vous le dire. Que ici, tout ce qui se dit ici, n'est pas à prendre pour du cash. C'est-à-dire que moi, je ne prétends jamais avoir la vérité absolue. Puis, je vous suggère, mesdames et messieurs, d'aller vérifier peut-être, ou de double-checker l'information. Ça peut arriver que je me trompe. Et, sachez quelque chose, c'est que j'ai le droit de me tromper. Ben oui. Au nombre d'informations qu'on traite ici, c'est normal. Je ne sais pas pour quelque chose qui m'est arrivé récemment. Rien de ça. C'est vraiment... Parfait Alain. Merci. Il dit ton stéréo, ton micro est stéréo, il fonctionne très bien. Parfait, excellent. Good. Good, good, good. Excellent. On a tellement de choses à voir aujourd'hui. Tellement de choses à vérifier aujourd'hui. Bon, parfait. Ça fait que c'est réglé pour le micro. Tout le monde me dit que le son est bon. Ça fait qu'écoute, on va enchaîner immédiatement, je pense. On a tellement de choses à voir aujourd'hui. Puis, on va voir, ça brasse dans l'actualité. Plein d'affaires qui se passent. Je vais même tantôt avoir un appel à l'action à vous faire. C'est rare que je vous demande de passer à l'action, faire quelque chose de concret, pour essayer de faire bouger les choses. Je vais y aller de ma suggestion tout à l'heure. Donc, restez à l'écoute. Puis, vous allez voir, j'ai quelque chose à vous proposer. Donc, on va commencer, tranquillement, pas vite, avec un screenshot de Hydro-Québec. Là, Hydro-Québec... Donc, Hydro-Québec qui donne 2 millions à McKenzie. On sait qu'on l'a vu également qu'il fricotait. Je peux-tu mettre ça comme ça? Ouais, c'est mieux même. On voyait aussi qu'il fricotait avec le World Economic Forum. Il n'y a pas si longtemps, je vous montrais que Hydro-Québec était effectivement sur le site du World Economic Forum. Steve Connelly qui dit, ça sonne vraiment bizarre par bout. Si jamais il y en a d'autres qui trouvent que ça sonne bizarre par bout, faites juste me le dire. Puis, on va essayer de corriger ça avant d'aller plus loin. Donc, le cabinet comptable. Price Waterhouse Cooper a obtenu 4 mandats en lien avec ce projet en 2022 et en 2023 à indiquer la société d'État en réponse à une demande d'accès à l'information. Le cabinet américain McKenzie et compagnie et la multinationale française CIA Partners a également réalisé des mandats pour une Hydro, tout comme Raymond Chabot Grant Thornton et la PME québécoise Ed Jandar. Hydro-Québec a toutefois refusé de préciser les sommes versées à chacune des firmes. Évidemment, ils n'ont pas voulu nous dire combien qu'ils leur ont donné. C'est ça le bout qui nous intéressait en fait. Aucun mandat n'a été octroyé à des fournisseurs externes afin d'élaborer le modèle organisationnel. Une Hydro a assuré une porte-parole Caroline Desrosiers. Le mandat octroyé visait l'accompagnement de certaines unités pour des mandats spécifiques et temporaires après l'annonce d'ajustement organisationnel afin de revoir ou d'améliorer certains processus clés. Évidemment, ils disent toujours que c'est pour le mieux, pour le meilleur. Ok, tout a l'air d'être correct là pour le chat, tout a l'air beau. Non, tout le monde me dit que ça sonne quelqu'un. C'est bizarre. Je ne comprends pas qu'il y en a qui disent que ça sonne quelqu'un. Je peux le monter le son, je peux le monter, mais si je le montre comme ça, mettons je le montre comme ça, est-ce que c'est trop fort? Si je le montre comme ça, est-ce que c'est trop fort? Si comme ça c'est trop fort, je vais le baisser, sinon on continue. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, est-ce que c'est trop fort? Oui, trop fort, on dit. Bon, on va le rebaisser. Bon, fait qu'on va le laisser comme ça, le son, ça va être ça, ok? Deal. Fine. Non, non, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment mon Yeti ici qui, c'est vraiment, je le vois là, c'est ça qui, je le vois là, je l'ai dans la face. C'est vraiment mon Yeti qui parle en ce moment. 1, 1, 2, 1, je le vois très bien, donc c'est ça. Bon, fait qu'on va arrêter de niaiser avec ça, on continue, ok? On continue. Donc, je veux juste, on va aller écouter une vidéo que j'ai, là, on gosserait peu avec le micro, là. On va aller écouter une vidéo de, écoute, ce qu'on pourrait appeler, comment je pourrais appeler ça? C'est comme le complotisme, un peu, expliqué aux attardés mentaux. C'est le même que je pourrais peut-être le résumer. Je n'ai pas d'autre façon de le résumer. On va aller écouter ça, puis on revient tout de suite après. Je voudrais juste dire que la vidéo était prise, j'aurais pu la trouver partout ailleurs, là, mais je l'ai prise sur la page X, donc Twitter, de Nexus, sur Twitter. Donc, abonnez-vous à sa page, mesdames et messieurs. Il a mis son logo dessus, mais là, j'étais pressé. Mon laptop, c'est juste pour vous faire un petit topo, là, avant d'aller écouter ça. Mon laptop a lâché avec toutes les vidéos, puis tout ce qui était prêt pour, dans l'ordre, là, puis les photos, puis tout, là, puis les screenshots, tout était prêt pour le live à soir, mon laptop m'a lâché, là, il est en recovery pour le disque dur, il y en a encore pour 6h43 et 10 secondes. Ça, ça va augmenter parce que ça augmente tout le temps, au lieu de descendre. Et là, complètement foutu, donc on a passé à ça, de ne pas avoir de live à soir. Donc, on est chanceux, quand même, d'avoir un live ce soir. Je tiens à préciser, parce que j'ai acheté, j'avais un deuxième laptop plus récent, en backup. Donc, merci de cette prévoyance. Je le savais que lui était sur le point de commencer à rusher sa vie. Donc, fort heureusement, j'ai un backup à soir. C'est la raison pour laquelle est-ce qu'on a un live, sinon c'est sûr et certain qu'il n'y en aurait pas eu. Donc, il a fallu aller rechercher tous les petits clips partout sur YouTube, sur Twitter, sur Odyssée, un peu partout, puis les screenshots que j'avais par rapport à tous les sujets, puis les notes que j'avais de prix. J'ai comme fait la job en double, tu sais. Pas pire journée de fou, je dirais. Pas pire journée de fou. Donc, sans plus tarder. Sans plus tarder. Sans plus tarder. C'est pour ça que le son, des fois, il peut fluctuer un peu. Ne m'en voulez pas si jamais ça arrive. Donc, sans plus tarder, on va aller écouter le complotisme expliqué aux attardés mentaux. C'est le mieux que je peux vous le traiter. Hop. ... des gens se mettent à partager des fausses théories. Ces théories sont souvent basées sur un complot ou sur l'idée qu'on nous cache la vérité. Elles sont inventées de toutes pièces et n'ont aucun fondement scientifique. Ouais. Ça, ça, inventées de toutes pièces et aucune... Comment est-ce qu'elle a dit ça un peu, là? On recommence ça. Elles sont inventées de toutes pièces et n'ont aucun fondement scientifique. Aucun fondement scientifique, ça c'est un peu comme le passeport sanitaire. C'est un peu comme le masque. Et que l'injection expérimentale empêche la transmission. C'est bien ça que vous dites, madame? C'est ça une théorie du complot? Parfait, on continue. Donc, eux autres, c'est les complotistes. Nous autres, on est des dénonciateurs de complots. On continue. Par exemple, certains croient que la terre est plate ou encore que la COVID-19 n'existe pas et serait inventée par des gouvernements. OK. OK. Tu vois? La conne, la cruche, l'épaisse, la niaiseuse, la woke, elle, elle vient faire l'amalgame entre le fait que toi, t'es convaincu que le gouvernement a shooté de la COVID ou a inventé... Parce que moi, je dis que j'ai jamais eu de COVID. Il y a juste eu un test qu'ils ont fait et ça a passé. Ils font l'amalgame entre ceux qui ne croient pas en la pandémie et ceux qui croient en Terre plate. Puis, j'ai rien, là. Si vous croyez en Terre plate, c'est tant mieux pour vous autres. On ne parle pas de ça sur cette chaîne-là. C'est pas... Je m'en calisse de la Terre, qu'elle soit ronde, hexagonale, plate, sphérique ou avec un... Je m'en calisse. Je m'en calisse! Moi, ce que je dis, c'est qu'il n'y a jamais eu de COVID. Là, il faut qu'ils fassent l'amalgame pour discréditer, évidemment, ceux-là qui disent qu'il n'y a jamais eu de COVID ou que la COVID a été inventée par un gouvernement ou spreadée par ce que vous voulez. Donc, on continue. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui vont croire à ces théories et qui ne sont jamais vérifiées si elles sont vraies ou pas. Ouais. OK. Quand on disait que l'injection n'empêchait pas la transmission et qu'ils nous ont calissé un code QR dans les fesses, ça a-t-il été vérifié, ça? Avant de nous l'imposer? Avant que ça coûte une fortune aux Québécois? Ça n'a pas été checké? Allez, on continue. Et plus il y a des gens qui les partagent, plus le mouvement grossit. Ouais. Fait que dans le fond, ça, ça doit être un message qui provient des merdias parce qu'eux autres sont comme jaloux parce qu'on ne peut plus les spreader leurs fake news. On ne peut plus spreader la fausse information des médias de masse parce qu'ils ne peuvent plus aller sur Facebook. Dès qu'ils postent quelque chose sur Twitter, ils se font défoncer la gueule parce que tout le monde sait que c'est rendu de l'arnaque puis la mort d'en canne. Donc, c'est ça. La fausse information vient plutôt des merdias. On continue. Les conspirations sont une forme de désinformation comme les fausses nouvelles. Hum hum. OK, donc, vous pensez quoi de TVA? Moi, je serais curieux de savoir votre... Et cette année, on envoie beaucoup de désinformation. Ouais. Ben oui, mais c'est sûr parce que, Chris, c'est juste ça que vous faites, désinformer le monde. C'est juste ça que les merdias font, désinformer le monde. Donc, hey, puis ça me fait penser tantôt, vous me ferez penser de parler du taux de décès ou on en parlera peut-être vendredi. Ça n'a pas de bon sens. L'hécatombe qu'il y a présentement. Excusez-moi, je viens de penser à ça. C'est un sujet que j'ai oublié, mais j'ai tout été chercher les sources, puis tout. 90% d'augmentation de décès chez les 0 à 49 ans. Juste avant de commencer mon live, j'ai un de mes chums qui m'écrit, il dit, hey, il dit, ma... ma nièce, 12 ans, cancer. Nièce, 12 ans, cancer. Juste comme je suis sur le site de Statistique Québec en train de regarder ça justement, comme quoi est-ce que les cas de cancer avaient explosé entre les 0 à 49 ans. Mais c'est sûrement une coïncidence. Continuons. Les mouvements conspirationnistes peuvent faire beaucoup de dommages parce qu'ils désinforment la population. Comme les nouvelles, comme les nouvelles qui vous disent que le vaccin est efficace à 90%, puis la semaine d'après, ils se reprennent à 75%, puis l'autre semaine d'après, ils se reprennent à 60%, puis l'autre semaine d'après, ils se reprennent à 40%, puis l'autre semaine d'après, ils se reprennent à 30%. Puis là, finalement, ils sont aussi efficaces que celui-là de la grippe qui n'est pas efficace. Il ne faut surtout pas les prendre à la légère. À la base du mouvement, il y a Q, une personne qui affirme être un agent des renseignements américains très près du président Donald Trump. Il prétend détenir des informations secrètes sur des vérités que nous cacheraient, selon lui, les médias et les politiciens. QAnon compte des centaines de milliers d'adeptes partout dans le monde. Le pire, moi, je n'ai rien contre le mouvement QAnon. À la limite, je trouve que c'est quelque chose qui est rassembleur, QAnon. Il n'y a pas de... Puis pour moi, ce n'est pas un mouvement sectaire, religieux de... Non, c'est... Ce n'est pas plus sectaire tant qu'à moi que n'importe quelle autre religion. Ce n'est pas une religion qu'on s'entende. Mais pour moi, ce n'est pas plus sectaire que quoi que ce soit. Je veux dire, c'est... À la limite, c'est... C'est des drops puis tu l'interprètes de la façon que tu veux. Un peu comme les versets de la Bible. Là, je ne me ferais pas d'amis en disant ça, mais on continue. Aux États-Unis, de plus en plus de gens affichent publiquement leur appui au mouvement, entre autres, lors... des rassemblements du Parti républicain. Si QAnon a pris tant d'ampleur, bien, c'est aussi à cause de la pandémie. Les conspirations carburent aux émotions fortes comme la peur, la colère ou l'isolement social. Puis, c'est exactement ce qu'on vit avec la pandémie. Les experts disent que quand on vit ce genre d'émotions, notre esprit critique a tendance à devenir un petit peu plus paresseux. On fait donc moins attention à ce qu'on partage sur les réseaux sociaux et les fausses nouvelles circulent plus facilement. Donc, avant de partager n'importe quoi, vérifie tes infos comme il faut. Ben, c'est ça que je vous disais tantôt avant de commencer le live. T'as vu? Je suis de bonne foi, c'est ça. puis en cas de doute, prends pas de chance, va directement à la source. André, des dentistes, bonjour. Oui, bonjour, j'appelle parce que j'avais juste une petite question. J'ai entendu parler d'un mouvement de dentiste pro-carrie qui aurait mis de la pression aux compagnies Bonbon pour qu'ils mettent plus de sucre dans leurs produits. You ain't full retard, man. Donc, voilà, c'était la conspiration, les conspirationnistes expliqués par des attardés mentaux. On va dire bonjour André Desfossés, mesdames et messieurs, qui is in the house. Oh là là, c'est merveilleux de constater ça. C'est, 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 voilà. Et le pire, c'est qu'il y a des tatas qui vont croire ça. J'ai encore pogné un raisin. Un raisin anonyme, évidemment, sur Twitter, tantôt, qui bâchait. C'était même pas sur mes posts. Puis moi, je décroche vite, je décroche vite. A cette heure, c'est même pas à moi qui s'adressait. Je lisais le paquet de commentaires puis c'était comme qu'est-ce que je les ai. Je ne dirais pas la même affaire qu'à mon âge de Grenoble parce que ça pourrait m'être, ça pourrait m'être judiciairement très coûteux d'affirmer la même chose étant donné que moi, je ne porte pas de maquillage comme Patof, je ne porte pas de robe en public et je ne mets pas une petite grosse perruque ridicule pour caricaturer grotesquement les femmes. Patrick Lagacé. Patrick Lagacé. J'ai-tu le clip de Patrick Lagacé? Je l'ai-tu le clip? Non, ce n'est pas un clip. C'est un... Un peu. Je pense que c'est un... Ça, c'est la folle. Là, mon setup est un peu décollisé. Bon, voilà. Je l'ai. Donc, je vais vous le montrer. Notre ami Patrick Lagacé vous lance un petit cri du cœur au sujet des merdias. Je vais vous lire qu'est-ce qu'il dit. Puis après ça, vous me direz vos commentaires. Vos commentaires après. Il est désespéré. Il est désespéré. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a à dire. Oh, c'est petit, ça. Ah, t'as pas vraiment de grossir ça un peu. Si je fais ça... Ah, voilà, c'est mieux. OK. Je peux-tu le grossir? Oui. Oui. Parfait. Donc, chaque année, en décembre, je passe une partie de la matinée à la presse pour appeler des donateurs. Ce jour-là, nous sommes plusieurs à passer quelques heures à remercier nos lecteurs. Deux, je trouve ça important de soutenir la presse. C'est important là de bien s'informer dans un contexte où la désinformation pelule. Pas pelule comme un silénon, mais pelule dans le sens de « il y en a partout ». D'abord, vous n'êtes pas bruyant, mais vous êtes là. Qu'est-ce que t'en sais? Dans une époque où hurler est une façon d'exister, vous êtes 56 000 à discrètement faire un don pour notre mission d'informer. Moi, j'aurais rajouté un « i » ici, puis un « s » après, puis un autre « i » après pour faire désinformer. 56 000, 56 000, by the way, 56 000 personnes, by the way, des fois, les journaux, il est liquide. Je sais que pour des entreprises, des fois, ils font un petit package deal genre, t'en achètes 3 puis on t'en donne 10. OK? T'en achètes 3, on t'en donne 10. Fait que là, eux autres, ils comptent ça pour 13. Mais, il y en a juste vendu 3, là. Mais, il y en a donné 13. Il y en a donné 10. Mais, eux autres, ils vont calculer 13 là-dedans, dans le 56 000. Donc, ils ne sont pas 56 000, en fait. Ils sont probablement un chiffre ridiculement bas. Il y a des désinformateurs soutenus par 56 personnes qui pensent qu'ils ont plus d'impact que ce journal. Je m'excuse. Je veux juste aller regarder. Je peux-tu faire ça, moi, à partir du site? Je vais aller checker quelque chose. Je vais faire ça direct live avec vous autres. Je vais aller checker Alexis Cossette Trudel pour le fun. Alexis Cossette Trudel, Cossette Trudel. Combien il y a de vues sur sa dernière vidéo? Il est où, Alexis, sur Odyssée? Alexis, Alexis, Alexis. Ah, il est là. Voilà. Sur sa dernière vidéo, il y a 11 000 vues. L'autre avant, 12 000. Puis là, on parle d'Odyssée, là. Odyssée, là, c'est un... C'est comme le bas-fond, je veux dire. 11 000 sur sa dernière vidéo qui s'appelle Une cyberattaque russe. Mais tu vois, c'est comme les bas-fonds d'Internet, là, Odyssée, là. Puis lui, il se trouve à avoir 11 000 vues sur une vidéo, là, 11 000. Fait qu'il rejoint le 1 5e, à peu près, des auditeurs. Il rejoint le 1 5e de tous les auditeurs de l'année avec une seule vidéo. Ouais, sur Rumble, d'avoir plus de views sur Rumble. Bref, vous comprenez un peu le concept, là. Je suis convaincu que... Bon, je peux aller voir sur Rumble. Vous allez voir sur Rumble? On va aller voir sur Rumble. Let's get ready to rumble! Pourquoi mon Rumble est plus là? Bon, en tout cas, je ne veux pas m'éterniser, là. Vous comprenez un peu le concept, là. Je suis convaincu on va continuer à la dire, parce que je n'ai pas fini de lire cette niaiserie. Donc, c'est ça. Fait que 56 personnes soutenues par 56 personnes, excuse-moi, 56 personnes, juste moins, qui est probablement un des moins hôtes, de toute la gang, où je me considère comme étant le underdog de l'information. comment est-ce qu'on dit ça, qui n'est pas de mainstream, en tout cas, mainstream. Donc, je suis un réinformateur à temps partiel, et moi, j'en ai 6 000 sur YouTube, après avoir été flushé 3 fois. By the way, c'est ma quatrième chaîne YouTube que je repars, là. Donc, quatrième chaîne YouTube, j'approche, je suis à 80 abonnés d'être à 10 000 sur Twitter, j'en ai 16 000 sur Facebook, donc, puis là, je ne suis pas en train de minimiser ma job ou quoi que ce soit, ou ce que je fais, ou rien de ça, c'est juste que je suis loin d'avoir la crowd, le nombre d'abonnés que Alexis Cossette-Trudel ou même Daniel Pilon qui a 80 000, je ne sais pas combien, 80 000, je pense, sur Facebook, il y en a à faire la même, 30 000, sur, je pense qu'il y en a 32 000 sur YouTube, mais, il n'y a pas la moitié de mes vues, ça, c'est le bout que je ne comprends pas, peut-être qu'il y a peut-être un espère qui pourrait me l'expliquer, il y a 32 000, moi, je suis checké la moindre de ses vidéos, il y a 30 000 abonnés, mais il y a de la misère à faire 1 000 vues, peut-être que quelqu'un pourrait me l'expliquer, est-ce que c'est ça qu'on appelle acheter des abonnés, ou, tu sais, les abonnés, il y en a qui peuvent acheter, mais il y en a vu, ce que je soupçonne, peut-être qu'il ne le fait pas non plus, by the way, sautez pas au plafond, mais, je vous parle de YouTube, by the way, il y a moyen d'acheter des vues, mais, pas des vues, d'acheter des abonnés, mais des vues aussi, mais il y a moyen d'acheter des abonnés, sauf que quand tu achètes des abonnés, tes abonnés, ils ne checkent pas tes vidéos, tu comprends-tu un peu le concept, donc, tu peux t'acheter des faux abonnés, tu peux tricher, moi, j'ai gagné, si j'ai gagné à se faire de mon front, un par un, ce que vous voyez, what you see is what you get, s'il y en a 6 000, c'est qu'il y en a vraiment 6 000, un par un, merci à Guylaine qui dit, 29 000 sur Rumble, ça, c'est le nombre de vues qu'il y a sur sa dernière vidéo, 29 000, donc, il y a à peu près la moitié, il y a plus que la moitié des vidéos, la moitié des vues, si ça, c'est des vues, il y a la moitié de ce que le journal récolte, je comprends qu'il voulait faire un calcul rapide en 56 000 puis 56 personnes, je comprends un peu que ce n'est pas vraiment un chiffre, probablement, qui, oui, effectivement, on peut acheter des abonnés, il y a moyen d'acheter des abonnés, il y a moyen d'acheter des vues, il y a moyen d'acheter tout ça, tu payes 20 piastres puis il te donne 200 vues, c'est un exemple, je ne sais pas combien ça coûte exactement, moi, j'ai gagné mes abonnés, je les gagne un par un, je les gagne un par un, puis de temps en temps, j'envoie un qui s'en va, je fais comme, lui, je ne sais pas ce qu'il y ait fait, mais il n'est pas content, qu'est-ce que tu veux, parce que moi, je vous vois en temps réel, je vous vois en temps réel quand les abonnés partent, je vous vois en temps réel quand les abonnés arrivent, et voilà, c'est comme mon motivateur dans une journée quand je vois que ça monte, c'est vraiment encourageant, on continue, vous êtes la preuve, je vais recommencer, il y a des désinformateurs soutenus par 5, contre 6 personnes, alors que moi, j'en est 6 000, qui pensent qu'ils ont plus d'impact que ce journal, je pense que oui, je pense qu'il y en a une crise de la gang qui ont plus d'impact que votre journal, je le pense du fond du cœur, la preuve, c'est que vous êtes en train de mourir alors que nous sommes en augmentation, vous êtes la preuve que c'est faux, vous êtes la preuve qu'hurler souvent, c'est juste du bruit, la presse, un petit peu, je vais vous laisser ça, oh, fuck, la presse continue à produire une quantité phénoménale de scoops cités à la grandeur de notre demi-pays, à documenter le réel, si moi, le réel, oui, le réel, oui, à garder les décideurs sur le talon et à contribuer souvent à corriger le tir dans le privé et dans le public. Quand on se trompe contrairement au désinformateur, on l'admet, on s'excuse et on apprend de ses erreurs. Wow, c'est de la poésie, j'ai quasiment le goût de l'inviter à souper, tiens, ben, j'y ferais une belle petite soupe one time, puis j'y plierais 3-4 Kleenex avec une petite boule de, je mettrais une petite boule de petite pâte de viande, comment ça s'appelle, non, pas le général Tao, Dr. Ballard, c'est ça, j'y mettrais une petite boule de viande de Dr. Ballard, puis là, je mettrais ça dans l'eau pour que ça paraisse que c'est pas de la vraie viande, puis là, ben, je crisserais ça là-dedans, je ferais la petite Kleenex, je ferais bouillir ça un petit peu, j'y donnerais ça, il serait content, je ferais miaou, je suis convaincu. Tout ça contribue à produire du journalisme de qualité, c'est pourquoi j'ai goût de vomir en disant ça, comme on dit, à départager le vrai du faux, à démontrer le spin qui vise à donner un parfum de lila à tout plein de trucs nauséabonds dans le privé et dans l'État, à plonger dans le réel de mille façons avec le temps et les ressources nécessaires. À se défendre aussi, nos avocats travaillent fort à mesure que nos journalistes dérangent et départagent le vrai du faux. Hey, wow! Moi, je peux vous garantir qu'ils nous désinforment pas mal plus qu'ils nous informent. Ils vont nous informer par exemple quand ils vont mentionner qu'un chat était poigné dans le top d'un arbre parce qu'il avait peur de descendre et les pompiers il a fallu qu'ils viennent et il y a une caméra qui filme le pompier en train de descendre le chat de l'arbre et là, ah mon Dieu, une belle fin, belle histoire, belle histoire. Ça, c'est du vrai journalisme mais c'est le mieux qu'ils peuvent faire d'après moi. Couvrir l'histoire d'un chat qui ne descend pas d'un arbre, c'est pas mal le top qu'ils peuvent faire. Ils ne peuvent pas faire bien mieux que ça. Voilà. Donc, c'est ça, je voulais absolument vous montrer ça juste en passant de même mesdames et messieurs, au cas où que vous l'auriez manqué en février 2023, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi 2 qui a permis de plafonner le taux d'indexation des prix des tarifs domestiques de distribution d'Hydro-Québec à 3%. Ben oui. Histoire de vous appauvrir encore un petit peu plus. Puis pour les entreprises, c'est encore pire parce que le taux a augmenté à 5,1%. Donc, 5,1%. Je veux juste arranger mes cheveux parce qu'il y a quelque chose qui bogue. Ça me tanne. C'est important. Bon. Je pense que c'est mieux. Ouais, je pense que c'est mieux. Donc, c'est ça. Les entreprises, c'est 5,1%. Donc, ils sont vraiment carrément en train de saigner les entreprises. Ils sont en train de vous saigner vous aussi. Évidemment, tout ça se fait dans le silence. Ils n'en parlent pas trop. C'est un secteur à la fois parce que s'ils vous attaquent sur tous les fronts en même temps, le moment donné, le monde, le bouclier, ils vont faire « Wow, de peu ! » Mais, si on attaque la restauration en premier, puis après ça, on attaque les jeunes, puis après ça, on attaque les citoyens, puis après ça, on attaque les détenteurs de maisons, puis après ça, on attaque ceux-là qui ont des entreprises, puis qu'on lui donne un petit chèque de 60 000, puis qu'après ça, on lui demande de rembourser ça, puis ils ne sont pas capables. Hein? Il faut y aller tranquillement. Un secteur à la fois. On appauvrit les gens. Après ça, on augmente. Un coup, le monde, ils sont déjà pauvres. Là, on va augmenter le prix de l'épicerie. Puis là, on augmente encore le gaz un petit peu. Juste un petit peu. Un petit peu. Un couple de semaines. Pas trop vite. Un petit peu. La grenouille bouille. Après ça, on va monter le prix, ses taux d'intérêt pour ceux-là qui veulent acheter une maison. Et bientôt, ça va être carrément impossible pour un jeune, quand je dis jeune, c'est maintenant d'entre-antenne, de s'acheter une maison, une propriété. Wow! Merci beaucoup, France. France qui vient de shooter un super sticker de 50 $. Merci beaucoup, France Tabarouette. C'est super apprécié. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup. Très généreux. Merci, France. C'est très gentil. Donc, ils vont monter les taux d'intérêt pour acheter les maisons. Ça fait que ce sera plus achetable dans pas long. Mais c'est déjà plus achetable en fait. Là, il parle aussi de taxer les gros véhicules. Taxer les gros véhicules. Parce que ça, c'est vraiment c'est important. Après ça, on rajoute une petite taxe carbone. histoire de sauver le climat. Parce que oui, une taxe carbone, ça, ça va sauver le climat. En esti, ça. Ah, ça, la pollution puis les déchets dans les eaux puis Montréal qui vide leurs égouts dans le fleuve puis les grosses entreprises puis les pétroliers qui se déversent dans l'océan. Pas de problème. c'est les grosses crises d'usine qui garochent du gros crise de gaz noir dans l'atmosphère. Ça, il n'y en a pas de problème avec ça. Ça, c'est parfait, ça. Patrick, il dit la taxe de luxe sur les pick-ups. Oui, sauf qu'en France, ça parlait qu'il voulait taxer un S&F comme ça, un pick-up à 200, un pick-up à 100 000, il voulait taxer genre à 90 000. avec ton pick-up t'es revenu à quelque chose comme 200 000. Ah, pas de bon sens, ça. Mais n'oubliez pas une chose, par exemple, c'est qu'ils font absolument tout ça pour votre bien. Merci beaucoup, Fred, qui m'offre un sticker de 20 $. Merci beaucoup, Fred. C'est super gentil, merci beaucoup. On était à 70. 70, 70. Je ne me serais pas levé pour rien. Je n'aurais pas sacré après mon astille laptop pour rien aujourd'hui. Merci beaucoup. chronique. Journée difficile. Il y a des journées de même. Merci beaucoup, Fred. Ben oui. Évidemment, c'est ceux qui font tout ça pour votre bien. Puis là, ils vous injectent pour votre bien. Puis, ils vont tout mettre votre dossier médical puis toutes vos informations dans un petit truc stocké chez le gouvernement qu'ils vont appeler l'identité numérique. Ça aussi, c'est pour votre bien, pour ça. On veut vous confiner aussi, pour des raisons météorologiques, bientôt. Ils ne vont pas vous confiner via le climat. Je ne sais pas, il va peut-être avoir un orage dehors puis il va tonner trop fort. Ils vont dire « Oh, alerte météo, tout le monde rentre chez vous. » Ils ont commencé ça juste pour commencer à conscientiser les gens. envoyer des alertes en baire. Alertes de pluie fortes. On nous reçut des alertes en baire ou des niaiseries de main. « Poup, poup, poup ! » Vous maintenez dans la peur. La peur, mesdames et messieurs. On veut vous confiner. Et ils vont vous confiner pour des raisons de météo. quand on sait en plus qu'ils peuvent contrôler le climat et ça, ce n'est pas une histoire de complot, by the way. Ce n'est pas une histoire de complot. Ils peuvent contrôler le climat partiellement. C'est peut-être maladroit mais ils peuvent contrôler en partie le climat. Ils peuvent créer des pluies, il y a des endroits. Et ça doit être avancé pas mal. Là, ils parlent aussi de plus en plus d'enlever l'argent comptant. On le voit il y a des banques qui ont commencé à retirer des guichets, qui ont commencé à retirer du service à la clientèle à certaines places. Ça aussi, c'est pour votre bien en passant. Une petite hausse de mortalité comme je voyais tantôt. Une petite hausse de mortalité par-ci. L'OMS qui parle d'un prochain virus, d'un prochain vaccin. Puis là, ils veulent vous vacciner obligatoirement pour vous confiner en cas de pandémie. Ça, c'est l'OMS. On va en reparler tantôt de ça. Ils vont pouvoir décréter n'importe quand une pandémie parce qu'il n'y a pas besoin de morts pour avoir une pandémie à cette heure avec la nouvelle formulation. On veut museler aussi avec la loi C-63. On va en parler en détail tantôt. J'ai une hypothèse là-dessus. J'ai fait une petite recherche tantôt. Je vais vous en parler tantôt de la loi C-63. On n'est pas au bout de nos peines avec ça. Et tout ça aussi, la loi C-63, c'est vraiment pour votre bien. Le gouvernement passe vraiment à vous, à votre bien, à votre bien-être. Il veut s'assurer que vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux. Pauvre, mais heureux. Très heureux. Êtes-vous heureux? Hey, je vais me verser une petite... J'ai mes deux tasses ici. Deux tasses, une du boxeur. C'est que j'ai mis le paire belle-rose. Je ne suis pas eu. Bon, j'ai les deux tasses. Je ne sais pas si c'est laquelle vous préférez. C'est la avec le toupette ou c'est la avec les gants de boxe. Vous allez pouvoir vous en procurer sur le site de Frontline Laurentide. Je vais en reparler à la fin. Mais Frontline Laurentide ils vendent des tasses pour les personnes dans le besoin. Et vous pouvez acheter des tasses ou vous pouvez réserver des tasses aussi pour le prochain show. Vous allez les payer deux fois moins cher parce que vous n'aurez pas le transport à payer. Et là, je me fais un clamato méga fucking épicé. Clamato extra spicy motherfucking bitch. Et ça, c'est très violent sur le partiel. S'il fallait rien partiel. Bonsoir Alice Duval. Merci beaucoup Alice Duval. On se croirait dans un autre réalité avec tout ce qu'ils font. Attends, attends, parce que le meilleur « the best is yet to come ». Le meilleur du live s'en vient. Ne partez pas mesdames et messieurs, vous allez en avoir votre argent. « Ah, c'est spicy, hein ? » J'adore. C'est excellent. Excellent. Pauline Camture qui dit « Ça fait fondre les partiels, ça, les clamato-mots. » Oui, oui. Mais celui-là, il est partiellement épicé et j'adore. Donc, ils ont tellement votre bien à cœur qu'on se dirige tranquillement pas vite vers l'agenda 2030 puis là, le petit peuple, le petit peuple, tu sais, Boulot, Métro, Dodo, il s'en bat complètement les couilles et on se rend compte à quel point qu'on est dans la marde quand on se rend compte que avec tout ce qui se passe, moi, je vous l'en ai parlé au dernier direct, ce que je vous ai parlé au dernier direct, ou peut-être l'autre direct d'avant, c'est que moi, j'ai un chum avec qui je discute des fois en fin de soirée parce que des fois, ça arrive en soirée qu'on joue à NHL sur PlayStation. Je suis encore un gamin coincé dans un cadre adulte et je discute avec et on a le micro sur la tête puis on se parle à distance, vous comprenez? Et puis là, André qui dit « J'ai cinq tasses de toi. » Lui, il collectionne ça solide, les tasses, il les a toutes, c'est-tu? André, c'est un malade. C'est quoi que je disais, non? Tabarnak, je suis en train d'échapper solide. Wow! Ah, c'est ça, je t'en prie à parler, c'est ça. Le soir, je t'en prie à jouer avec mon chum au PlayStation puis j'y parlais de ce qui se passait puis la loi C63 puis je lui parlais et lui, il s'en calisse. puis je ne suis pas fâché qu'il s'en calisse mais je trouve ça triste parce que ça me fait réaliser à quel point tout le monde pense comme lui. Tout le monde pense exactement de la même façon que mon chum avec qui je joue au PlayStation. Il s'en calisse. lui, il va travailler le matin, il arrive chez eux le soir, il est toasté et le chien qui passe la semaine dans la cage, c'est pas grave ça, puis là, après ça, il compte sa paye aux deux semaines puis il se rend compte qu'il reste quasiment plus rien parce que Trudeau a envoyé son argent en Ukraine et c'est correct. On va juste travailler plus fort, on va en travailler plus, on va faire de l'overtime puis on est payé tant et demi. Tant double, pas grave. Il nous en reste de moins en moins, on travaille de plus en plus mais il nous en reste toujours de moins en moins, c'est pas grave, on va juste travailler plus et là, tu te ramasses à 50 ans, brûler ton hosté les deux bords. Y'a-tu des enfants? Oui, il y a des enfants, parla-tu en plus? Ouais, le chien dans la cage, ça me fait capoter, j'y ai dit même, pourquoi ton chien tu le laisses dans la cage toute la journée? Oh, il ne veut pas qu'il mange les immeubles. Il y a des solutions. Mais c'est pas juste que le monde s'en crisse. Et voilà, Patrick qui dit métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, ben oui, c'est comme ça que c'est comme ça qu'on a été drillé. Et si seulement c'était juste le fait que mon chum et que la majorité de la masse pensent comme mon chum pis qu'ils se calissent de ce qui se passe dans l'actualité pis qu'ils voient pas qu'en Ukraine c'est une grosse crise de joke pis qu'ils voient pas qu'est-ce qui s'en vient à l'OMS pis qu'ils voient pas ce qui se passe au World Economic Forum pis qu'ils savent pas c'est qui Claude Schwab qu'ils ont pollué la quatrième révolution industrielle. Il ne faut pas avoir peur. Si seulement c'était juste ça. Mais en plus de ça, ceux qui dénoncent la patente à gosses s'en voient chier entre eux autres en plus. Ils se créent de la division à l'interne comme si on avait besoin de ça. C'est pour ça que je vous dis qu'on est dans les câbles solides présentement en tant que résistance. Et même s'il y en a des gens qui se prétendent résistants, rient du mot résistance. Je tiens à préciser que résister à la vaccination c'est une forme de résistance. Participer à des manifestations pacifiques contre un sujet X, contre des lois, liberticides, contre masquer des enfants à l'école, contre l'injection des enfants, des femmes enceintes, c'est une forme de résistance. Donc, nous sommes des résistants. Maintenant, si les personnes qui rient de résistance de ceux qui ont participé à des manifestations pour exprimer leurs désaccords avec tout ça, si ces personnes-là rient d'eux autres, bien, vous faites partie du problème. Parce que si vous riez d'eux autres, c'est que vous n'êtes pas déplacé à ces événements-là, donc, t'es une nuisance. T'as une part d'insouciance. Tu te calisses de ce qui se passe. Peu importe le nombre de vidéos que tu fais, peu importe le nombre de partages que tu fais, peu importe le nombre de commentaires que t'écris sur Facebook, t'es pas une utilité à ce mouvement. T'es pas une utilité tout court. T'es une nuisance et tu contribues au problème. Et, par là-dessus, mesdames et messieurs, tout ce qui manquerait pour moi, pour que ça soit la série sur le Sunday, mettons, pour que ce soit la série sur le Sunday, il manquerait juste une petite guerre. Tu sais, une petite guerre, là. Tu sais, mettons, Macron qui se lève un matin, puis qui pile, ça me trappe à sourire, puis qui se coince la grosse orteille, puis là, ils disent, mais ça me sent guerre. Et puis là, ils décident d'appeler sur le piton, puis là, ils envoient ces trois soldats transgenres en Ukraine, puis Poutine ça rend compte. Merci beaucoup à Denis Vaillancourt qui vient d'offrir cinq abonnements d'un mois à des nouveaux membres Games and Roses. Donc, un gros merci à Denis Vaillancourt qui est assez assidu, très assidu. C'est le moindre qu'on puisse dire. Qu'on puisse dire. Excusez-moi, j'ai encore la requête. La femme de l'éplucheur d'oignon va probablement me recommander de prendre du magnésium. C'est ça qu'elle faisait juste avant que je commence le live, elle m'envoie ça. Elle dit, ouais, t'as souvent la requête pendant tes lives, je pense que c'est parce que tu manques de magnésium. Ou, il me semble que c'est ça magnésium qu'elle disait. Fait que, c'est possible que je manque de magnésium. Donc, ce serait vraiment la série sur le sunday. Peut-être un peu, là. Mon jeu, il va falloir que tu filtres tes amis. C'est un ami de longue date. C'est vraiment un ami de longue date. Deux doses dans le bras. Peu importe ce qu'on va dire à ces gens-là, c'est comme si on parlait espagnol. Même pas, parce qu'espagnol, ça se rapproche un peu du français et des fois, les mots se ressemblent un peu. C'est comme si on parlait mandarin pour ces gens-là. Donc, il n'y a aucune possibilité qu'ils détectent aucun mot ni aucune tournure de phrase. Ce n'est pas possible. Je voudrais dire un gros merci à Dominique Champagne qui est devenue membre YouTube, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Dominique. J'ai remarqué que Patreon, ça a dropé en tabarnak. Même que ça commence à être difficile d'en vivre. Je vous dis que ça a pris une drop. Merci à des gens comme Dominique Champagne qui viennent de s'abonner plutôt et de devenir membre YouTube. Merci beaucoup. Très gentil. Donc, si vous appréciez mon travail, je vous invite à faire pareil comme Dominique Champagne et de devenir membre YouTube. Je vais juste aller sur la fin de mon idée. N'oubliez pas qu'un des objectifs, c'est vraiment de passer la population mondiale de 8 milliards d'humains à 500 millions tel qu'écrit sur les Georgia Guidestones. Et je le sais que c'est dur à avaler pour quelqu'un qui n'a jamais écouté mes lives ou quelqu'un qui n'est pas au courant du tout de ce qui se passe dans l'actualité et qui tombe sur ma chaîne et qui dit « Ben, voyons donc ! » Voir qu'ils veulent passer la population mondiale de 8 milliards d'humains à 500 millions est-ce qu'ils inventent des affaires, lui-là, c'est vraiment un conspirationniste, un complotiste, un extrême droite, un édenté, un touristata, Covidio, des dépens, d'innocents, d'imbéciles, de newf, de ce petit tarlat, de bercé trop broche du mur, de restant de fausse couche, de ciboire, de ce petit bon rien. Ça pourrait être tentant de me qualifier de tous ces beaux étiquettes en 8 poses différents avec 3 fautes d'orthographe par mot, mais il n'en est rien car c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment inscrit dans la pierre, c'était inscrit dans la pierre sur les Georgia Guidestones, donc à ce merveilleux citoyen, honnête payeur de taxes, va vérifier par toi-même, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la pierre, ou je ne sais pas si ça doit être abîmé un petit peu, tant donné qu'ils ont tombé, vous dites quoi les Georgia Guidestones, qu'il n'y a pas ça, tu es capable de prendre tes petits doigts graisseux et d'écrire sur ton clé, Xavier, Georgia Guidestones, tu tapes ça, puis après ça, regarde l'histoire, regarde ce qui s'est passé avec les Georgia Guidestones, t'es capable, j'ai confiance en toi, je le sais que c'est pas facile parce que t'as manqué d'air en essence un petit peu, mais on te pardonne, on te pardonne, t'as encore le droit de te remettre sur le droit chemin, ok, reprends ton air que t'as tout évacué en essayant de dire tous les qualificatifs que tu m'as shooté dans une seule phrase tantôt, puis t'es capable, moi je le sais, j'ai confiance que t'es capable, ma soeur, ça c'est quelqu'un qui dit ça dans le chat, donc Gisèle, ma soeur m'a dit d'arrêter de lui parler de tout ça car elle ne connait même pas Claude Schwab ni le World Economic Forum et ça c'est le problème de la majorité de la population, quelqu'un qui ne connait pas le World Economic Forum, part de trop loin, c'est blâtre à dire, mais c'est ça, part de beaucoup trop loin, tu sais, c'est, moi j'ai juste une petite chose à dire à tous ceux-là qui doutent de ce que je dis, faites juste vous poser la question, ça fait-tu du sens qu'est-ce qu'il vient de dire là? Nous appauvrir, ce que je parlais tantôt, nous appauvrir, nous déposséder, tu sais, nous appauvrir, Christ, on voit bien qu'ils font tout présentement pour nous appauvrir, ils dépensent notre argent quand on est en récession, quand on a des troubles financiers, quand on n'arrive pas, qu'est-ce qu'on fait? On serre la ceinture. Eux autres, 14 milliards en Ukraine, 91 millions à Haïti, 13 millions de propagande COVID par mois, il n'y en a pas de problème. On construit un coquering géant de 5 millions en plein milieu de Montréal, on refait le toit du stade, là, let's go! Il n'y en a pas de problème. Là, ils veulent nous déposséder. Déposséder, en passant, c'est pas comme faire un exorcisme pour plus qu'ils soient possédés. Je m'égare. Évidemment, l'OMS, on va en reparler tantôt, mais ils vont tout faire pour essayer de nous confiner, de nous injecter, d'injecter les enfants, d'injecter les femmes enceintes, encore. Ils le font, d'ailleurs, présentement, encore, pour la COVID, mais pas que pour la COVID, ils le font également avec la variole, la... Voyons, c'est-à-dire, pas la jaunisse, pas la rubéole. Voyons. Aidez-moi! Aidez-moi! Tassez-vous de l'oeil, il faut que je vois et ils montrent. C'est pas la variole, c'est ça. La rougeole! Bon, voilà! Merci, Fireflux, que j'aime bien appeler Fireflux. Ça me fait rire. Je sais pas pourquoi. Je suis pas capable de pas rire quand je vois Fireflux. Je suis comme toujours de bonne humeur quand je vais le voir arriver. Fireflux! Fait que c'est ça, ils continuent, ils continuent d'injecter les femmes enceintes et moi, ça me fait capoter quand je les vois vacciner comme les kids pour la rougeole et je me demande avec quoi qu'ils vaccinent. Faut pas oublier qu'ils ont quand même commandé 400 millions de doses de vaccins COVID qui doivent, qui ont payé le gros prix en passant. ça représentait 10 vaccins par Canadien incluant les bébés, les enfants. Mais ils doivent sûrement nous injecter avec des très bons produits approuvés, certifiés, ça doit rien avoir avec des FISAIR. Ils vont continuer aussi puis là, attelez-vous, attelez-vous, parce que moi, je prédis, j'en ai prédit des choses, j'en prédis encore, qu'ils vont essayer plus que jamais dans les prochains mois ou lors de la prochaine clandémie qui est imminente, de détruire encore plus le tissu social, de nous disperser, de nous diviser. Je ne sais pas si ça va être encore possible pour eux autres de le faire. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir encore nous diviser autant ou plus qu'ils l'ont fait pendant la COVID. Je pense qu'il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui ont compris la stratégie et qui ne se laisseront pas berner deux fois. Et s'ils se laissent berner deux fois, on est perdus. Là, on est vraiment perdus. Le tissu social, ce n'est pas divisé, il s'est déchiré pendant la pandémie. Et là, ils s'apprêtent à donner des pouvoirs incroyables à l'OMS. vont dépenser encore des 14 milliards d'un pays en récession pour un pays dont on n'en a rien à cirer. Et je m'excuse auprès des gens de la communauté de l'Ukraine ce soir, s'il y en a qui regardent Games and Roses, mais c'est le cas. Si tu prends, juste pour faire une petite anecdote, si vous prenez l'avion maintenant de Montréal pour vous rendre en Ukraine, ça vous prend 14 heures pour vous rendre en Ukraine. Moi, je vais être honnête avec vous autres, je n'en ai rien à câlisser de l'Ukraine, moi. Ok, ça peut paraître, ça peut paraître, il y a des gens qui meurent là-bas. C'est triste, là. C'est triste, vraiment, que il y ait des civils là-bas. Moi, je ne suis pas pro-guerre, je ne suis pas pro-Poutine, je ne suis pas pro-Ukraine, je ne suis pas pro-Pecris. les gens qui sont là-bas et c'est plate parce que c'est toujours le petit peuple qui paye de leur vie pour des bas-bruns qui se battent entre eux autres et ça, je trouve ça vraiment déplorable. Autant d'un bord que de l'autre, il ne devrait jamais y avoir personne qui se fait tirer dessus, qui se fait shooter des bombes ou dropper des bombes sur des écoles, des victimes ou encore notre astide clampin, comment est-ce qu'il s'appelle? Volodymyr Zelensky! qui envoie des enfants se battent à l'Ukraine parce qu'il n'y a plus de soldats. J'ai vu encore une vidéo sur Telegram cette semaine d'un bataillon de kids qui ne doivent pas avoir plus que 16 ans tous habillés en armée avec des guns dans les mains et ils s'en vont à la guerre eux autres pour leur pays. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils s'en vont à la boucherie. Moi, ce que je veux pour chez nous, c'est que les gens soient bien traités. Chez nous, que le monde ne dorme pas dehors à moins 30, que tout le monde ait un toit, que tout le monde ait quelque chose à manger. C'est comme prioritaire, il me semble, avant d'être injecté. Comme je disais dans mon dernier live, il faut vous comprendre qu'on n'est pas capable de nourrir les personnes dans tous les pays, mais qu'on est capable de tous les injecter avec un astide produit de marde. C'est quoi la logique dans tout ça? Tu n'es pas capable de leur donner un oeuf, tu n'es pas capable de leur apprêter un... c'est pas moins grès c'est un biscuit soda, fais quelque chose là. Envoyer des boîtes de biscuits soda. Mais c'est pas mal moins payant envoyer des boîtes de biscuits soda pour nourrir les gens, pour sauver leur vie, que de les injecter avec quelque chose qui nuit à leur vie. moi je vous dis si j'étais premier ministre puis il va y avoir d'autres... tantôt il va y avoir d'autres informations, c'est juste que là c'est ma coche. Si j'étais premier ministre, chose qui n'arrivera jamais, mais pour le fun, je ne suis pas assez crotté, mais si j'étais premier... puis vous allez comprendre pourquoi je dis que je ne suis pas assez crotté. Si moi j'étais premier ministre, mettons demain matin, puis là en commentaire, vous pouvez me faire des suggestions, by the way, si j'avais des affaires à me proposer, si maintenant j'étais premier ministre, mais si j'étais PM, je voudrais créer, clairement, je voudrais créer un maximum d'emplois pour tout le monde, ou le plus de monde possible. Je voudrais des belles routes, pas tout décalissé, comme on voit un peu partout au Québec. Je voudrais un système de santé, en santé, des préposés aux bénéficiaires puis des infirmiers, des infirmiers auxiliaires, qui sont heureux de rentrer travailler avec des bonnes conditions de travail. Si j'étais premier ministre, je dirais, je ne voudrais pas de drag queen ailleurs que d'un bar. Je veux moins de taxes, il écrase tout le monde. Je veux plus de magasins diversifiés, plus de magasins partout, des magasins partout pour relancer cette économie-là qui va mal que le Chris, que le gouvernement y a fait fermer avec ses astis lockdowns. J'interdirais aussi à tous les magasins de refuser de prendre l'argent en cash. Ça serait... Il y aurait des amendes. Tu refuses de prendre l'argent en cash, le client peut le prouver, une amende à ce magasin-là. L'argent en cash, ça ne doit pas être refusé nulle part. L'Union nationale, moi, je me l'insère profond en passant, juste pour régler ça. L'Union nationale, moi, c'est no. Je n'ai pas peur, je m'en crisse. Même s'il reviendrait tout et qu'il broillerait le vie. Il y a du monde là-dedans que je respecte, by the way. L'Union nationale, pour moi, ce n'est pas une solution. Le masque, si, mettons, j'étais PM, Loli qui dit moi, je voterais pour toi, merci, mais ça n'arrivera pas. Merci beaucoup pour ton sticker de 2$. Merci, Loli. Merci beaucoup. Arrête de dépenser, là. Infine, Loli, qu'est-ce que tu veux? Les masques, les masques, moi, ça serait toujours sur une base volontaire. Jamais d'obligation, nulle part, même en cas de pandémie ou quoi que ce soit. L'Union nationale, un ancien parti de Maurice Duplessis, juste le nom me lève le cœur. En effet, Patrick. En effet. Donc, moi, c'est ça. Il n'y aurait jamais nulle part que ce serait obligatoire de porter un masque. Nulle part, nulle part, nulle part, nulle part, nulle part. Puis si tu es poigné tout seul dans ton char avec ton masque, c'est un an de prison. Bienvenue dans Chine, l'ostie. Mais non, tu as le droit de le porter où tu veux, même dans ton char. Mais on a le droit de rire de toi, par exemple. On a le droit de rire de toi. Si tu portes ton masque seul dans ton char, on a le droit de rire de toi. Bienvenue dans Chine, l'ostie. Moi, si j'étais premier ministre, mesdames et messieurs, je définancerais tout organisme qui prône le transgenrisme ou les thérapies hormonales pour les enfants. C'est une des choses que je ferais. N'importe quelle entreprise qui valoriserait ce genre de choses aurait plus de subvention de la part de mon gouvernement. Merci beaucoup à Aline qui vient de faire un sticker de 10$. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aline. Là, je suis en train de faire un programme d'élection. Je ne me lance pas en politique. Moi, j'interdirais aussi à n'importe quel individu. Tout individu. Il n'y a plus personne qui aurait le droit de se présenter dans une manifestation avec quelque chose qui couvre son visage ou qui l'empêche d'être identifié. Parce que ça, un jour ou l'autre, ça va devenir une espèce... Il va y avoir une opération sous faux drapeau qui va arriver à un moment donné. Et ça, ça va nuire à la collectivité et au mouvement qui va manifester cette journée-là. Donc, les antifas, ils ne pourraient plus se mettre... Les antifas, pensez-vous qu'ils se mettent des masques dans la face pour se protéger de la COVID? Non, non. Ils se crissent des masques dans la face avec des grosses crises de lunettes épaisses pour ne pas qu'on les reconnaisse. Et ça, ça ne devrait pas. Il faut qu'on puisse s'identifier. Dans une manifestation, il faut qu'au moins qu'on puisse s'identifier. Il faut qu'on sache tes qui, toi. Mais ils sont tolérés, ces gens-là, probablement parce que ils sont placés là. Ils ne sont pas tolérés là. Ils sont placés volontairement là. si j'étais... Merci beaucoup à Denis Miron. Hashtag le malcommode qui vient d'offrir un abonnement de 5 à 5 abonnés pour un mois. Merci beaucoup Denis. Très gentil Denis aussi. Très généreux. Merci beaucoup. Merci au nom des gens qui vont en profiter. J'organiserais, moi, si j'étais premier ministre, un système de rachat pour les véhicules électriques. Puis j'interdirais la vente de ces astuces de cochonnerie-là au Québec. Ça, c'est une autre affaire que je ferais. Merci à Monique aussi. Merci à Monique. Stacker de 2$. Merci infiniment. Ensemble, on est plus forts, en effet. Malcommode, mais bien correct. Bien certainement. Merci beaucoup Denis. Qu'est-ce que je ferais aussi, mettons, si j'étais PM? Si j'étais PM, je bloquerais aussi les fameux tarifs d'augmentation d'Hydro-Québec. Je les gèlerais parce qu'à un moment donné, ils vont nous grimper ça jusqu'à temps qu'on ne s'est plus capable de payer. Combien qu'on est sur YouTube présentement pour le fun? 351. C'est drôle, petite parenthèse. Je vais continuer mon histoire de ministre tantôt. Dernier live, pour ma capsule, quand j'ai fait mon live de la capsule, on a fini le live. Pendant le live, on était 380 quasiment tout le long. Le live fini, YouTube m'a recolissé à 13. 13 vues. J'avais 13 vues puis 192 likes. petite parenthèse comme ça. Je vais juste enlever le monde qui m'écrive sur Messenger. Ouais, fait que je gèlerais les tarifications d'Hydro pour que ça arrête de monter. À un moment donné, il faut se calmer le pompon. Si j'étais premier ministre, je voterais une loi qui exigerait deux ans d'emprisonnement pour quiconque, pour quelconque plutôt, quelconque drag queen qui voudrait aller lire des histoires à des enfants dans des bibliothèques. Deux ans d'emprisonnement. Tu lui liras des histoires même qu'à 18 ans. Right? C'est un deal, ça? Tu liras des histoires aux enfants de 18 ans quand ils auront l'âge d'aller dans ton cabaret. C'est-tu un deal, ça? Si j'étais premier ministre, ben, je pourrais même... En fait, si j'étais premier ministre, je pourrais même pas bloquer le taux d'immigration parce que ça, c'est Trudeau qui veut pas bloquer. Parce que lui, il y a un agenda. L'agenda, c'est de noyer le Québec, la culture du Québec, la mentalité du Québec, les votes des Québécois. C'est ça, son objectif. C'est de décolliser le Québec pour l'engloutir à jamais dans les ténèbres du Canada. C'est ça, c'est bien dit, ça? C'est comme de la poésie. C'est un sujet délicat. France qui dit « Retour de la peine de mort pour les pédos et le gros trafic de drogue. En tout cas, il y aurait des longs procès, sérieusement, pour quiconque... Moi, les batteurs de femmes, les batteurs d'enfants, les violeurs, les batteurs d'animaux, les tueurs, les... J'y songerais sérieusement à la peine de mort. Mais pour sauver sur l'électricité, on irait avec des injections létales. Ça coûte moins cher. Je les shooterais des Pfizer. 8 doses d'une claque. Tiens, bonne chance. Ça va bien aller. Si j'étais PM, puis que, mettons, demain, il y avait une grosse plandémie, je voterais pour qu'il y ait un emprisonnement de 10 ans minimum. 10 ans minimum à quiconque qui forcerait la vaccination obligatoire. quelconque PM, pas PM, mais mettons, dans les villes ou dans les hôpitaux ou quoi que ce soit, quiconque te demande même ton... ta condition médicale. N'importe quoi, n'importe qui. Passible d'emprisonnement. C'est peut-être un peu sévère, ça, par exemple. Juste de demander, mais exiger un pass pour rentrer dans un restaurant, un dépanneur, un Canadian Tire. Qui est le gérant, ici? Viens me montrer ton... Viens me voir, le gérant. Je vais te montrer la loi que mon PM a passé. Tu n'as pas le droit, mon chum, d'exiger une injection expérimentale, sinon tu peux te ramasser en prison. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas beau. Je suis en train d'ajuster mon décor. Parce qu'on me voit à travers le front un peu. Je trouve ça weird. Je vais corriger ça. OK. Ça glitche un peu en arrière, mais ce n'est pas grave. C'est mon éclairage. Donc, la vaccination obligatoire. Puis là, je le sais, merci beaucoup à Julie Blanchette qui a Super Sticker Saint-Pierre. Merci Julie. Thank you very much. Je ne sais pas si c'est votarié pour moi. Si j'avais ça comme début de plan de programme. Ça n'arrivera pas by the way. Là, je le sais, il y en a plein qui vont dire que je pèle des nuages présentement. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que François Legault a dépensé 11 milliards de dollars de votre argent et que la situation du Québec n'a jamais été aussi catastrophique. Jamais été aussi... Je lis les commentaires. J'ai vu Noémie qui marque « Prends ton magnésium si tu ne veux pas un front vert. » Merci à Claude Saint-Laurent sticker de 14 dollars. Merci beaucoup Jean-Claude. Vous êtes vraiment gentils. Merci à tout le monde. J'apprécie énormément. Sachez-le que j'apprécie énormément chacun de vos contributions. C'est extrêmement apprécié. Merci beaucoup. La situation du Québec n'a jamais été aussi... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement pessimistes tant qu'à l'avenir du Québec. Donc... 11 milliards de dépensés et le Québec n'a jamais été aussi pessimiste en fait. Je vous rappelle que Trudeau a envoyé 14 milliards à l'Ukraine. Faites-moi pas croire qu'avec un 25 milliards de plus parce que là dans le fond on a dépensé ça n'a pas de bon sens comment est-ce qu'il dépense en malade mental. Faites-moi pas croire qu'avec 14 milliards et même plus imaginez tout ce qu'ils ont dépensé au Canada depuis le début de la pandémie. Faites-moi croire que s'ils avaient tout pris cet argent-là ils n'auraient pas pu améliorer la situation des Canadiens avec les points que j'ai nommé tantôt. Ils n'auraient pu au moins régler un dossier là. Je ne sais pas moi que ce soit les hôpitaux les écoles c'est sûr qu'il aurait pu avoir au moins un point que j'en ai mis tantôt qu'il aurait pu régler ben non. À la place de ça ils ont acheté de la propagande pour une grippe à coût de 13 millions par mois ils ont concocté des passes nazitaires pour tester une espèce de crédit social qui va servir plus tard pour les les confinements climatiques ou faux et moins qu'elles saloperies. As-tu manqué quelque chose? Non. C'est bon. Ils ont signé des chèques au nom du fameux cocaïnomane qui joue du piano avec sa graine et qui blanchit du cash à côté. Pour une guerre qui est perdue d'avance je le rappelle. Ils se battent contre des puissances une des plus grosses puissances militaires mondiales avec une des plus grosses forces nucléaires alliées avec la Chine l'Inde Comment veux-tu se t'y espérer gagner Christ de Saint-Dessin? Même avec l'OTAN. Bon. Je ferme la parenthèse on va continuer on va continuer mesdames et messieurs parce que ça fait déjà un heure et quart que je parle énormément. Et voilà. Fait que je voulais juste faire la petite parenthèse dans le fond si jamais j'étais premier ministre est-ce que j'aurais des votes? Il y en aurait au moins deux d'après moi. la chaise officielle qui dit moi je pense que les passes nazitaires sont vraiment une arnaque. Ben clairement que c'est une arnaque. Clairement que c'est une arnaque. je ne peux pas croire encore qu'il n'y a pas un seul journaliste qui se dit fact-checker qui veut s'assurer qui travaille pour la vérité. Il n'y en a pas un, pas un nostie qui a été posé la question à François Legault à quoi ou à Christian Dubé ou à Leverky à quoi a bien pu servir le passeport sanitaire maintenant sachant que l'injection expérimentale n'empêche pas la transmission. Moi j'aurais aimé ça voir la face. La face qu'il aurait faite si un journaliste objectif avait posé cette question-là en conférence de presse c'est sûr qu'il aurait fondu sous nos yeux. Ça aurait fait quelque chose dans ce genre-là c'est sûr. il se serait désintégré il se serait volatilisé on ne l'aurait plus jamais revu. Ça aurait été merveilleux. Qu'est-ce que ça ? Ça n'a pas été fait. Ah ! On continue. On continue mesdames et messieurs c'est pas fini l'actualité est encore rouge mesdames et messieurs on continue ça maintenant. D'ailleurs chers amis français si jamais vous voulez mourir Macron recrute recrute dis-je 16 000 idiots du village qui peuvent débarquer en Ukraine n'importe quand pour aller se faire démolir la face par la Russie j'invite donc absolument tous ceux-là qui pensent que Poutine c'est le méchant dans tout ça je vous invite à vous inscrire puis j'invite aussi tous les médecins de plateau de télévision pendant la COVID qui ont dit que c'était bon de se faire injecter avec ce saloperie-là à s'inscrire au programme à Macron puis aussi j'aimerais ça inviter tous ceux-là qui étaient pour les confinements pour les masques pour la distanciation sociale pour les plexiglas à s'inscrire à aller se battre en armée en Ukraine puis pour du renfort on peut aussi vous envoyer Mario Dumont maintenant que vous en avez vraiment besoin moi je pourrais peut-être essayer de vous envoyer Mario Dumont je pourrais l'assommer puis vous l'envoyer dans un corbillard puis la rendue là-bas vous le réanimer puis vous l'envoyer et déminer je sais pas il y a sûrement une tâche que vous pouvez y attribuer on pourrait aussi vous envoyer si jamais vous avez vraiment besoin on pourrait vous envoyer Richard Martineau ça aussi c'est un de nos grands scientifiques puis peut-être qui pourrait vous être utile dans les laboratoires et qui concoque une sorte de cette affaire bizarre puis aussi on a un grand décérébré ici au Québec qui est adulé par certains d'entre nous mais moi je l'aime pas du tout cet être humain s'appelle Mathieu Boccote qui parle comme s'il y avait un bat de baseball dans le cul et se pense vraiment au-delà de tout citoyen québécois étant donné que lui il a un langage hors pair vous le prendrez pas sur les mots vous le battrez pas avec des mots cet individu il a raison surtout car il a un vocabulaire et quand il a un vocabulaire extraordinaire c'est vrai que ça a l'air beaucoup plus intelligent ce qu'il dit même si ce qu'il dit c'est con voilà puis ah regardez j'ai un deal pour vous autres ukrainiens on fait ça j'ai peut-être un deal avec vous autres qu'on pourrait faire si non non plutôt fuck l'Ukraine fuck l'Ukraine moi je dis on va dealer plutôt avec Emmanuel Macron lui il a quelque chose à nous échanger au moins l'Ukraine ils ont rien à nous échanger donnez moi quelque chose d'ultra hot tu sais moi à part ce blé à part des céréales moi je suis capable d'en avoir des cornflakes fuck l'Ukraine je vais te raider avec la France la France ils ont quelque chose à échanger au moins on va si la France mettons je parle à Macron Macron si tu écoutes mon live ce soir Macron si tu écoutes mon live ce soir si vous expatriez Didier Raoult Christian Perron au Canada moi je serais partant pour qu'on vous envoie en échange Stéphane Fallu Martin Petit c'est un astic deal ça on fait ça ouais puis si vous acceptez preuve de la bonne foi si vous acceptez de nous shooter Perron puis Raoul je serais même prêt à bonifier mon off en vous shootant un des deux Denis de relais vu que vous allez trouver le moins laid c'est un astic deal ça moi je suis sûr que Macron t'es winner écoute tu gagnes toute la ligne vous voulez vous débarrasser de Perron puis Raoul puis nous autres on va se débarrasser de Fallu d'un des deux de relais puis pourquoi pas les deux t'es venu les deux Macron on t'es envoie les deux avec leur beau saut de brun là brun marde on les envoie puis même que je peux même vous signer une clause si vous voulez vous allez pouvoir les mettre sur votre opération secrète qu'il y a comme nom d'opération opération déminage vous allez pouvoir les mettre là dessus vous m'en parliez monsieur Macron vous allez pouvoir les mettre sur ce programme il n'y a aucun problème je vous donne le go arc viens-tu de dire ça on se donne le go c'était-tu mauvais comme un petit slogan de marde ah que je l'ai si je dis ça mettons sous la loi C63 je m'envoie-tu en prison on va en parler tantôt de la loi C63 le meilleur bout est encore à venir mesdames et messieurs mes recherches je ne les ai pas encore popées ça va venir tantôt et mon appel à l'action n'a pas encore été fait restez avec nous autres ça s'en vient l'appel à l'action s'en vient la prochaine photo ostie on sait qu'on s'en va non non mais c'est parce que vous ne l'avez pas encore vue la photo vous autres n'êtes pas prêts ah je vais la mettre là c'est triste plus de 400 artistes canadiens du monde de la musique si on peut appeler ça de même étant donné qu'il y a la moitié que je connais pas là-dedans du cinéma et de la littérature dénoncent ce qu'ils qualifient de législation anti-trans oui mesdames et messieurs tout est rendu anti-quelque chose anti-trans anti-vax anti-masque anti-mesure anti-drag c'est un mot qui est populaire ça à la gauche radicale donc eux autres ils disent qu'ils qualifient la législation anti-trans alarmante et destructrice au Canada dans une lettre publiée dimanche par le duo POP ça sûrement que Capitaine Cosmos les connait parce que lui il connait tout ça moi je connais rien de ça le Capitaine Cosmos il pourrait m'en dire long sur Tegan et Sarah ça ça semble très très hétérosexuel dans la liste des tarlas qui les tarlas tarlatata qui ont signé il y a Elliot Page Alan Doyle que je connais pas l'actrice Elisha Elisha Cotbert Cotbert Elisha Cotbert Elisha quoi on le sait pas un pas gauche un Mr. Freeze on sait pas qu'est-ce qu'elle Elisha Neil Young qui a signé ça Alison Russell Lisa Leblanc Alexandra Strelitzki elle doit être très bonne je la connais pas le groupe le groupe carois et coeur de pirate coeur de pirate on s'en doutait quasiment pas qu'elle allait signer ça elle Anne-Marie Deepa Meta Mickaël Croomy Colin Mochery ça se dit sûrement pas le même avec un accent en anglais ça mettra pas la chatte ou ce que je l'appelais Bérard aïe 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 bref j'en connais à peu près trois dans cette liste là pis sûrement que j'aimerais ça que Cosmos pourrait Cosmos lui ferait sûrement me donner le pédigree de la naissance jusqu'à aujourd'hui de chacun des candidats que je viens de nommer mais moi je les écoute pas je les écoute pas ces gens là non c'est même coeur de pirate là je vais arrêter tabarnak ils vont me Carlson Strike pour droits d'autor on va arrêter ça là les imitations de coeur de pirate parce que c'est tellement pareil coeur de pirate quand elle chante moi ça me prendrait des sous-titres en dessous mais quand je l'écoute dans mon char je les prends haut mes sous-titres tabarnak c'est impossible de comprendre ce qu'elle dit aïe 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 dans les gars aïe 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 bon ça j'étais rendu dans mon histoire Fait que c'est ça, moi je suis pas honnêtement je suis pas show business pour Saint-Saëns je suis pas, pas en tout, pas en tout ça je sais que Cosmos lui il connait tout, 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 tout je serais vraiment Jules on veut ça dans le show ok, je ferais une imitation de coeur de pirate dans mon show écoute ouais, bon ben apparemment si je lis le chat, je suis pas le seul je suis pas le seul qui comprend rien aux paroles je suis pas le seul qui comprend rien aux paroles de coeur de pirate, moi coeur de pirate j'ai été longtemps à me poser la question si elle était française québécoise ou ougandaise, honnêtement elle parle, elle chante, mais après elle cille, en tout cas elle essaie bien des affaires tu sais, je comprends pas toujours les paroles aïe 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 bref, je t'ai rendu avec mon histoire de toute façon, toute la liste que j'ai nommée tantôt sont bien trop gauche caviar c'est toute l'ultra gauche tu sais, c'est quand t'es rendu que tu signes une une lettre un genre de pétition pour les droits on va le voir tantôt ce que c'est plus exactement me semble que ça pue le je m'empêche de réfléchir par moi-même ça me semble que c'est ça que ça sent bon, on a déjà fait défaut un peu mais mettons que ouais je confirme que ça sent le ça m'empêche de réfléchir par moi-même hein donc les autres signes de ce torchon là parce qu'ils sont pro-prenons pour les enfants de genre d'hiver à l'école moi ça me dépasse complètement comment est-ce que tu peux espérer que ton enfant appelle sa professeure mix à quel point il faut être rendu de même sont aussi pour eux autres qui ont signé ça sont également eux autres ils revendiquent eux autres ils sont pour les nouvelles lignes directrices pour l'hormonothérapie puis les soins d'affirmation du genre oui ben je n'ai pas la liste au complet mais effectivement Hubert Lenoir doit sûrement avoir signé ça je ne l'ai pas vu honnêtement dans la liste je n'ai pas tout checké la liste parce que là écoute ça fait du monde à la messe ça fait du monde dans le party tant qu'à moins tout ce monde là qui ont signé cette belle cette belle lettre eux autres tant qu'à moins sont en guerre contre les enfants au lieu de leur attribuer les soins psychiatriques qu'ils ont besoin il y a mieux les charcuter puis on leur fait pousser des totons puis on dit tiens arrange toi avec ça mon chum arrange toi avec ça jusqu'à la fin de tes jours t'as 16 ans on va te mettre des totons mon petit gars on va te mettre des oeufs ce petit gros toton on va continuer de les envoyer dans la bibliothèque pour que des gars qui se mettent des robes puis des collants qui se maquillent qui se maquillent pareil comme kiss pour qu'eux autres ils leur disent que c'est tout à fait normal de te faire arracher un bout de jambe pour te construire une bite qui te servirait à rien dans la vie à rien c'est un bout de chair qui te pendouille entre les pattes il faut que tu aies une pompe pour que ça vienne dur come on t'es pas un gars t'as des oeufs wake up il faut qu'on te modifie t'es pas un robot vous rappelez-vous de la publicité de Ashtar je suis Ashtar un robot moi je peux remettre mon bras vous pas jouer prudemment puis il s'arrachait un bras puis il virevoltait d'un poteau à l'autre il faisait capoter cette annonce-là il y avait des arrêts mais ça c'est un robot le robot il peut se mettre un tuyau se le souder pas de problème je suis Ashtar je suis un robot moi je peux me poser une bite vous pas jouer prudemment ça ce serait une assez bonne publicité ça je suis Ashtar un robot moi je peux me charcuter vous pas mutilez-vous pas c'est une idée je lance ça de même dans la non c'est pas Astro le petit robot c'est Ashtar faudrait que je la je voudrais que je la publie la publicité c'était une bonne c'était dans les années 80 ça là donc eux autres toute cette bande-là qui ont lu qui ont signé cette lettre-là dans le fond eux autres ils ont des grosses inquiétudes concernant les politiques gouvernementales qui ciblent les jeunes trans ils s'inquiètent pas pantoute pour la santé mentale ils s'en crispent des kids ils se foutent de leur santé mentale eux autres ils s'inquiètent de ce qu'ils ont entre les jambes ils s'inquiètent de ce qu'ils pensent qu'ils sont et des fois ce qu'ils pensent qu'ils sont parce que pour référer au sketch de Pierre Légaré qui disait dans la vie t'es ce que t'es et t'agis en fonction de ce que tu penses que t'es mais ce que tu penses que t'es c'est pas nécessairement ce que t'es et ça ça vient tout décaliser la folie du genre les folies du genre ça vient tout de faire ça en une seule phrase donc eux autres s'en foutent que le jeune il se mutile ou quoi que ce soit c'est pas grave s'il regrette plus tard quand il va avoir 20 ans c'est pas grave il se suicidera au pied mais tout ça fait partie de l'agenda mondialiste qui vise à diminuer la population mondiale et ça va fonctionner eux autres ils ont fait un gros calcul à un moment donné autour d'une table au World Economic Forum puis ils se sont dit si on élimine ça si on place ça comme ça si on appauvrit si on fait ci si on fait ça si on permet l'avortement assez après 24 mois ben à partir de là si on permet aux kids aussi de changer de sexe ils ne pourront plus se reproduire et tout ça si on fait baisser la testostérone chez les hommes si on nuit au système reproductif mâle etc ben à ce moment là ça diminue aussi la population tu sais tout ça contribue tout ça contribue et là c'est fort ce que je m'apprête à vous dire mesdames et messieurs parce que Tegan Quinn je ne sais pas c'est qui Tegan Quinn je serais vraiment curieux de savoir c'est qui Tegan Quinn elle elle a dit qu'elle encouragerait tous les gouvernements et tous les adultes obsédés par ces choses et là quand elle dit ces choses elle parle des trans comme si comme si elle n'était pas elle-même obsédée par les trans à se concentrer sur des choses plus urgentes et là elle va nommer trois choses scandaleuses comme choses plus importantes comme excusez-moi comme vous en doutiez les changements climatiques on a un petit agenda mondialiste la crise du logement causée évidemment par l'immigration illégale et massive de Justin Trudeau et la forte augmentation de décès liée aux opioïdes oui oui parce que les augmentations de décès c'est pas causé du tout à cause des injections expérimentales ARN comme l'ont dénoncé les méchants complotistes il y a de cela trois ans non 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 oh non 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 ça n'a rien à voir ce sont les opioïdes ben oui parce que le gouvernement a fait une campagne de publicité il y a quelques temps pour vous mettre dans la tête que les opioïdes tuaient beaucoup plus voyons vous êtes donc même pas allumés les opioïdes ça tue les gens ben oui ça tue des gens il y a d'autres choses qui tuent des gens aussi qu'on le dit puis en plus ça coïncide parfaitement et on va le voir encore une fois tantôt mais moi je dirais juste va juste checker ma grande chouette à lunettes je ne sais pas de quoi caler va checker la colonne des décès depuis fin 2021 là puis tu vas comprendre que ton lien entre les opioïdes et les décès l'augmentation des décès pourrait être bouleversée quelque peu ça se pourrait what the fuck non non mais je me dis à quel point est-ce qu'il faut avoir des bananes dans les yeux pour rien voir de même si ça n'a pas de bon sens donc elle c'est clair qu'elle est dans le narratif on s'entend qu'elle c'est sûr qu'elle est dans le narratif à 700% officiel après ça prochain sujet parce qu'on a encore quelques-uns et ça fait déjà une heure et demie que je suis live parce que je ne suis pas bon pour m'en tenir à une heure de live c'est quelque chose d'impossible à Games and Rosers c'est pas possible ça fait tout là je suis à combien Chris je ne suis même pas à moitié est-ce que c'est ça alors il va falloir que j'accélère on accélère mon jeu let's go on est capable Mélanie Varin qui dit ça ne sert à rien d'essayer de réveiller des zombies ils sont trop brûlés ouais j'essaye encore bien fort Denis Miron qui dit j'ai hâte que tu commences ton live il est commencé il est commencé déjà depuis un bout c'est juste que des fois je m'égare un peu trop sur un sujet je suis je suis je suis passionné qu'est-ce que je te dis oui je vais avoir une vidéo à vous montrer parce que présentement l'ingénierie sociale travaille fort mesdames et messieurs il vous conditionne tranquillement pas vite comme des petites grenouilles qui ben pas vous autres parce que vous autres vous êtes des grenouilles qui avez sorti de la marmite mais il en reste encore plein 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 de grenouilles dans la marmite puis ils ne seront pas capables de sortir parce que eux autres commencent à trouver que l'eau est bonne ah l'eau est chaude Johnny on reste ici ah ouais boulot métro dodo on va regarder on va regarder le canadien on va payer 600$ pour aller voir une game du canadien en avant ouais ils ne feront pas une série ouais pas grave nous autres on n'est pas dans la marmite on est dedans un peu mais je veux dire il fait chaud en dehors de la marmite aussi qu'on se le dise tirant messieurs qui mènent une grenouille merci donc tout ça pour dire qu'ils conditionnent moi ça fait 4 ans que je parle de conditionnement qu'ils conditionnent les gens ils les préparent mentalement un petit message subtil à la fois puis ça finit par rentrer un moment donné puis quand ça arrive ben ils l'acceptent un peu mieux ça ramollit leur jugement ça détruit aussi leur capacité à dire non on l'a bien vu pendant la covid le monde disait tout oui tout oui 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 prends le mon bras prends mon âme prends le tout ça détruit leur capacité à dire non on va aller voir quelque chose puis essayer d'être attentif à comprendre le message qui est dans cette vidéo là on va regarder ça ensemble puis à la limite je ferai pause quand ce sera le temps on regarde ça partir le lave-vaisselle à 23 heures oui augmentation de tarifs d'électricité non on est prêt à faire des sacrifices effectivement selon un sondage pour réduire sa consommation d'énergie mais on n'est pas prêt à une augmentation des tarifs donc changer ses habitudes oui peu importe l'âge des répondants et la région ce qu'on se rend compte c'est que plus du trois quarts 77% des gens qui ont répondu au sondage qui disent qu'il va falloir faire des sacrifices pour réduire sa consommation certains disent déjà faire partie de la solution ils ont déjà adopté des comportements comme baisser le chauffage à 19 degrés 83% des gens consultés estiment qu'augmenter les tarifs c'est une mauvaise mesure pour favoriser la réduction d'énergie il y a une vaste majorité qui estime qu'on devrait être récompensé à l'aide d'un crédit d'impôt si on... oh 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 qu'est-ce que c'est qu'il a dit là qui estime qu'on devrait être récompensé à l'aide d'un crédit d'impôt si on consomme peu d'énergie hum hum crédit d'impôt crédit social identité numérique hum ça va bien aller et 4 Québécois sur 5 prônent un programme d'aide gouvernementale pour encourager les propriétaires à effectuer des rénovations vertes va falloir prendre plus 5 prônent un programme d'aide gouvernementale pour encourager les propriétaires à effectuer un programme d'aide gouvernementale effectuer des rénovations vertes va falloir prendre plusieurs moyens pour y arriver parce que on sait la demande en électricité va exploser dans les prochaines années surtout la prochaine décennie ben oui parce que notre petit tata il demande de plugger des chars électriques le soir avant d'aller se coucher donc c'est sûr que ça va venir quand c'est il veut obliger les gens à acheter des chars électriques d'ici 2035 donc c'est sûr et certain que si tu demandes au monde de s'acheter des chars électriques puis de les plugger le soir quand ils arrivent de travailler parce qu'ils ne ressortiront pas dans la soirée pour aller plugger le char à 11h le soir parce qu'ils se couchent à 9h30 donc tout le monde va plugger le char en même temps en même temps qu'ils font un souper en même temps qu'ils vont se laver en même temps qu'ils lavent les petits en même temps qu'ils lavent la vaisselle avec l'électrification des transports des fois c'est des petites mesures qui font la différence on va discuter des résultats du sondage d'ailleurs avec Marie-Lise sur le terrain Marie-Lise t'es allée aux réactions est-ce que ce que les gens te répondent ça confirme honnêtement je me suis pas rendu jusque là à la vidéo mais on peut l'écouter si vous voulez les résultats du sondage c'est-à-dire que les gens veulent pas payer plus cher pour leur électricité je suis curieux de savoir ce qu'ils disent ça confirme tout à fait les résultats de ce sondage léger les Québécois et Québécoises sont d'accord qu'on consomme trop qu'il y a des efforts à faire mais pas d'augmenter les tarifs d'électricité comme est fait pour un peu dissuader et nous faire faire je suis prêt à mettre je suis prêt à mettre un sablier dans ma douche pour pas dépasser 5 minutes mais je paierai pas plus cher en sorte qu'on consomme moins je vous laisse entendre ses réactions nous on a réisolé notre maison en intégralité puis on tabarnak au tabarnak on respecte les heures de haute consommation d'hydro tabarnak de tabarnak de tabarnak donc on touche pas à notre chauffage pendant ces heures là oh le tabarnak comme on a beaucoup d'énergie beaucoup d'eau on consomme beaucoup d'électricité on fait pas forcément attention parce qu'on a beaucoup d'énergie ici oh tabarnak j'essaie de toujours fermer les lumières le plus possible si on n'utilise pas des électroniques on essaie de le fermer mais au lieu de ça je sais j'utilise pas des électroniques tout le temps tout le temps j'utilise pas des électroniques d'électrodes parce que moi quand je dors je m'électrocute quand je prends les électrodes je les mets sur les mets puis quand je les mets dans mes oreilles les électrodes avec mes cheveux bleus ça fait des cours surcuits c'est dans la rue que le feu pogne puis il met de la le soir il me couche puis ma couverture est isolée avec la laine minérale puis là étant donné que mon cheveu faisait griffes sur ma couverture des fois la couverte elle déchire puis la minérale elle tombe dessus puis quand elle me réveille le matin ça me pique sur la bédaine j'aime les gars il faut s'y mettre il faut y arriver on est rendu là alors je compte sur vous pour diffuser la bonne nouvelle oh mon hostie de vieux chriss excusez j'ai rien contre les vieux chriss mais lui c'est un hostie de vieux chriss de bantard de tabarnak wow je compte sur vous excusez moi je le découvre en même temps que vous autres j'aurais dû me douter qu'il ne fallait pas que je le écoute c'est du bantard on est rendu là alors je compte sur vous pour diffuser la bonne nouvelle mon c'est le communiste donc effectivement on a entendu dans les réactions que Marie-Lise nous a présentées les gens sont prêts à faire des efforts sont conscients après on rentre dans la tête au monde que c'est ça que le monde veut on dirait un maringouin tu te couches l'été puis t'es ben t'es couché sur ton oreiller puis t'es brise on est ben le rideau qui bouge pas un bruit puis là t'entends le petit maringouin qui te tourne autour de la tête j'ai le goût de fermer tout ça je vais arrêter ça pas live mais je vais arrêter eux autres je suis plus capable voyons le tabarnak le Christ le bonhomme il m'a mis en beau sacrament qu'est-ce que c'est ça qu'est-ce que c'est ça je compte sur vous autres pour diffuser la bonne nouvelle bon on va regarder euh ah oui on y est mesdames et messieurs on va voir la vraie science s'alarmer on va aller voir une petite vidéo celle-là va être plus instructive que l'autre d'avant les cancers explosent partout mesdames et messieurs à travers le monde c'est pas moi qui le dis d'ailleurs vous allez le voir dans la vidéo et étrangement je dis étrangement personne n'est en mesure d'expliquer ça les cancers qui popent de partout moi je vous l'ai dit tantôt les 0 à 49 ans augmentation de 90% 90% mesdames et messieurs des décès des cancers c'est sûrement une coïncidence augmentation de deux types de cancers extrêmement redoutables le cancer du pancréas une augmentation mais foudroyante du nombre de cancers du pancréas sans qu'on ait la moindre idée de la raison mais il s'est passé quelque chose on ne sait pas mais le monde entier toute la cancérologie mondiale se pose la question et une augmentation des cancers du poumon chez la femme et notamment non fumeuse non fumeuse tout le monde prend le cancer c'est une coïncidence le dogme si vous voulez le paradigme le système qui nous permet de comprendre le cancer et là il est mis en défaut pourquoi ces deux types d'augmentation encore plus fort que l'augmentation générale du nombre de cas on ne sait pas mais c'est particulièrement inquiétant le pancréas les taux de guérison sont faibles extrêmement faibles le cancer du poumon c'est très lourd alors maintenant il y a l'immunothérapie et tout mais quand même on ne sait pas on ne sait pas on a beau chercher on fouille on fouille dans le fond du cul des gens et on ne réussit pas à trouver pour quelle raison est-ce que ces gens-là ont subitement des cancers pourtant ils mangent bien ils se nourrissent bien ils font du sport ils sont sveltes ils sont bien dans leur peau ils sont bien dans leur tête tout va bien mais ces gens attrapent le cancer pour des raisons dont on ignore complètement et ceci coïncide étrangement avec l'injection expérimentale qui a été administrée à des milliards de personnes sur Terre en 2021 mais on ne comprend pas pour quelle raison est-ce que tout le monde subitement ont des cancers je ne comprends pas je ne comprends pas la science ne réussit pas à mettre le doigt sur le bobo qu'allons-nous faire qu'allons-nous faire à ne pas confondre avec calorifère sinon Pierre Fitzgibbon ne sera pas content en parlant de gens en tout cas notre ami Mike Ward notre ami Mike Ward s'est fait mettre des mots dans la gorge cette semaine ou la semaine passée mais on s'entend aussi je ne veux pas faire l'avocat du diable mais on s'entend aussi qu'il n'a pas trop démenti non plus ce qui a été mis dans la gorge si vous êtes abonné à Games and Roses vous avez probablement vu de quoi je parlais c'est une entrevue où l'animateur n'a pas manqué de varloper les anti-vax tu sais les gens que lui qualifie comme étant des anti-vax parce que si un vaccin si ces gens-là pensent qu'un vaccin n'est pas bon ils sont contre tous les vaccins parce qu'ils sont vraiment bons dans l'ordre de ne pas généraliser donc vous l'avez peut-être vu cette entrevue-là mais pour les gens qui ne l'ont pas vue ça ne dure vraiment pas longtemps je vais la passer on va l'écouter ça ensemble maintenant j'essaie de faire le ménage de mon public comment on fait ça? il est chanceux quand même Mike Ward parce qu'il peut se permettre ce gars-là de faire le ménage de son public il y a tellement de monde qui l'aime que lui il peut se permettre d'en tasser des gens qui fuck you man ah t'as acheté des billets ultérieurement moi j'ai été voir Mike Ward trois fois dans ma vie quand même trois fois dans ma vie et il peut se permettre de me cracher dessus parce que j'ai de me tasser il peut se permettre du fait que j'achèterai plus jamais de billets pour lui en dix ans moi je peux me permettre de faire le ménage aux dix ans de des gens qui aiment mon travail oui parce que c'était volontaire oh oui fais moi croire que c'était volontaire c'était sorti là c'était les sortis là que t'as tu vas les perdre mais tant mieux les anti-vax oui oui les anti-vax là lui il y a juste ce mot là dans la gueule tu sais la gauche radicale ils ont juste ce mot là les anti-vax les anti-toutes les anti ils ont juste ce mot là anti-conspi ils perdent toute crédibilité en seconde qu'ils disent anti-vax ou conspirationniste ou complotiste aussitôt qu'ils utilisent ce mot là au moyen de barrière une barrière toi t'es barré t'as plus aucune crédibilité parce que tout ce que tu sais faire c'est pas d'argumenter sur ce que ces gens là affirment mais t'es juste capable de coller des étiquettes comme un abruti parce qu'intellectuellement t'es pas capable de fournir mon chum tu sais mettons n'importe qui que je veux pas fait que je fais ça à peu près aux dix ans ouais c'est intéressant fait que j'ai ah c'est intéressant je veux-tu sucer j'étais en cours j'avais beaucoup de gens qui me disaient on peut plus rien dire pis là ils me disaient toutes les affaires mais t'sais là c'était soit des propos ultra racistes pis c'était ça la joke de Sam Tripoli il disait la liberté d'expression c'est juste important pour les humoristes pis les racistes pis là il y a un tata sur Twitter qui m'a écrit parce que moi j'avais diffusé ça il dit c'est quoi t'as pas aimé la joke que t'as pas aimé le fait qu'il soit contre qu'il dénonce le racisme hein quoi qu'est-ce que tu dis man ça a pas rapport à ce que je dis là là ce que tu dis là t'as pas compris que c'était c'était 100% par rapport aux anti-vax pis à à tout ça que je postais ça rien à voir avec le fait qu'il dénonce le message raciste la chose ça au contraire ça me laisse ni chaud ni froid c'était mieux si il l'a fait et ça je le voyais pis là j'étais comme hé merci de ton support mais ferme ta gueule dis-le pas publiquement c'est comme ça qu'ils supportent Guillaume Le Métivierge ah ben oui ben oui je voudrais faire un correctif moi on m'a dit que l'histoire de Guillaume Le Métivierge ça serait à vérifier ça c'est à prendre avec des pincettes moi on m'a dit que l'histoire de Guillaume Le Métivierge avec son assis de boulot moi j'étais convaincu que c'est sur son propre terrain je me suis dit ben écoute les chances que t'ailles sur ton propre terrain pis que tu filmes le boulot dans l'angle parfait où c'est écrit le mot en N dessus est assez mince donc sur ton terrain en plus les chances sont de à peu près 110% que c'est toi qui l'as écrit mais là on me dit que c'est dans un parc que ça aurait été filmé cette affaire là vrai pas vrai si c'est chez eux je trouve que c'est vraiment un crétin de sa part si c'est dans un parc à ce moment là je laisse le bénéfice du doute merci à Eric avec un cas qui est membre depuis 4 mois Games and Roses merci beaucoup Eric avec un cas on continue tu veux pas être supporté par ces gens là tu veux pas tu veux pas être supporté par ceux qui défendent parce qu'évidemment Guillaume Le Métivière avait pris position lors de la COVID-19 pour position jusqu'à temps qu'il perde son contrat après ça il est devenu beaucoup plus souple je suis un peu découragé des fois souvent trop souvent en tout cas bref très découragé mais on voit vraiment que l'animateur était vraiment de bonne foi on va aller regarder une autre vidéo merci beaucoup Eric avec un cas qui a pas assez d'être membre depuis 4 mois en plus Eric avec un cas se permet de fournir un super sticker de 10 dollars merci beaucoup Eric avec un cas j'aime ça dire Eric avec un cas merci beaucoup merci beaucoup qui est l'animateur nous dit Josie Bilodeau c'est j'oublie son nom je l'ai écrit sur Twitter j'allais oublier son nom mais ça a rapport avec Barbecue c'est quoi Barbecue vas-tu le trouver si je vais sur Youtube vite fait pis que je tape Barbecue ah moi c'est pas le bon ordinateur c'est vrai l'autre ordinateur il est pété je suis là je suis en train d'essayer d'écrire ce ordinateur qui marche plus bravo Gilles parce qu'il est encore devant moi mais il est non opérable Barbecue vous êtes probablement en train de l'écrire dans le vous l'écrivez probablement dans le groupe depuis tantôt Radio Canada Canada Barbecue quoi son astide nom à lui ouais le voilà vous l'avez sûrement trouvé avant moi là Jeannot Barbecue fait que lui son nom c'est quoi sûrement que je cherche pour rien parce que vous l'avez trouvé dans le chat là sûrement puis là je cherche comme un astide bon rien pour rien Jeannot Barbecue pourquoi il n'a pas son vrai nom je vais aller checker dans le chat je suis sûr que vous l'avez trouvé Jean-Sébastien Girard c'est exactement ça merci beaucoup Pauline Camtril bon elle l'a trouvé c'est ça que je cherche je l'avais là Jean-Sébastien Girard merci beaucoup merci beaucoup elle l'a écrit plusieurs fois même Jean-Sébastien Girard Jean-Sébastien Girard c'est parce que moi j'avais l'autre écran d'être ouvert oh merci beaucoup donc c'est Jean-Sébastien Girard 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 où est-ce qu'il se passe dans le chat là merci beaucoup tout le monde je vais juste dire merci tout le monde il y a beaucoup de verre dans le chat moi j'aime ça quand il y a du verre dans le chat c'est un signe que vous appréciez ce que je fais et ça me fait vraiment plaisir merci beaucoup tout le monde qui apprécie ce que je fais on va aller regarder une autre vidéo une autre vidéo ah un petit souvenir qu'est-ce que vous diriez qu'on allait voir un petit souvenir de du mois de janvier il me semble que c'est le 23 ou le 28 janvier 2023 ça va faire du bien de checker ça c'est l'accueil que Justin là je vous le dis encore c'est une vieille vidéo de janvier 23 c'est l'accueil qu'avait reçu Justin Trudeau quand il était allé à Hamilton en Ontario on va regarder ça c'est l'accueil vous DA�illez l'accueil vousz vous music to my ears t'sais y'en a qui écoutent des ASMR genre des bruits de gueule genre du monde qui sape moi je mange de la réglisse noire ben moi j'écouterais des affaires de même toute la nuit ça ça doit bien dormir en hostie merci beaucoup à Mélanie Gagné qui est devenue membre YouTube je t'en remercie infiniment Mélanie tu as très apprécié cette contribution mensuelle que tu viens de faire, merci beaucoup très apprécié, merci donc c'était ton mic, ton mic oui mon micro il est fort ben oui mais c'est sûr qu'il est fort tantôt le monde disait qu'il entendait rien donc je l'ai monté là les amis je veux je vais aller vous montrer une vidéo avant deux vidéos je vais regarder deux vidéos puis après ça je vais vous parler de je vais vous lancer un appel à l'action qui en fait est l'appel à l'action de Christian Perron donc puis moi je vais vous dire qu'est-ce que moi j'ai fait parce que moi j'ai été proactif dans ce dossier là j'ai déjà fait quelque chose donc juste avant d'aller là il faut que j'ajuste mon asti d'arrière-plan virtuel je sais pas ce qu'il y a avec mon décor il est en train de se décomposer et là c'est ma face bref regarde quand c'est juste ma face qui se décompose c'est quand même possible bon fait qu'on va aller regarder cette vidéo on va aller regarder une première vidéo qu'est-ce qui est le plus pertinent en fait là on va regarder trois vidéos back-à-back ce sont pas longues les vidéos on va regarder premièrement Florian Philippot parce que là je veux juste amener la thématique pour vous expliquer en gros de quoi qu'on va parler pour les 10-15 prochaines minutes en gros c'est le fameux traité de l'OMS on veut pas que ça passe à moins que peut-être que à la maison peut-être que vous avez envie de vous faire injecter de force par l'OMS alors que les états auront rien à dire mais moi ça me tente pas et là présentement oui je le sais il y a plein de monde qui sont rassuristes et moi je suis de ceux-là je pense pas que ça va passer mais des fois que ça passerait étant donné que tu sais ils sont presque pas corrompus il nous pop une maladie du Japon une bactérie mangeuse de chair qui tue à quelque chose comme 30% et là ça ça pourrait venir jouer dans la balance de l'opinion des gens qui doivent prendre ces décisions-là le timing est bon en tabarnak évidemment quand j'ai entendu parler de cette fameuse bactérie mangeuse de chair qui tue à 30% du temps je me suis dit ok bon le voilà peut-être notre virus X dont tu parlais le timing serait bon les élections s'en viennent tout ça mais je pense qu'il est encore trop tôt pour ça je pense que ça va être de quoi parce que c'est plus hardcore que ça on va aller écouter Christian Philippot Philippot voyons Philippot c'est quoi son prénom c'est pas Tristan c'est pas Christian voyons non mais quand je parle trop de même quand je fais trop des longs live de même on dirait qu'est-ce que je parle à Florian Philippot voilà Florian on va l'écouter bonjour à tous nous sommes à quelques semaines du moment où l'OMS devra faire aboutir signer son traité mondial sur les pandémies on parle beaucoup juridiquement contraignant et voilà qu'éclate une maladie terrible au Japon mangeuse de chair 30% de mortalité en explosion il passe en alerte rouge officiellement et énormément reprise dans les médias internationaux notamment en France vous allez voir énormément ces dernières heures ça bouge partout avec des parallèles immédiats faits avec le Covid parce qu'on nous dit que c'est très 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 transmissible alors ça m'a fait penser tout de suite à la fameuse maladie X que l'OMS a inventée en 2018 on a déjà parlé sur cette chaîne qui doit avoir 20% de mortalité là on est sur 30 des sortes de grandeur assez comparable et très contagieuse on y est et qui vise à créer une pandémie mondiale c'est ce qu'ils agitent ici donc voilà c'est ça pour Florian maintenant je veux juste enchaîner avec une vidéo qui date pas d'hier de Chloé Framery qui parlait déjà de cette fameuse ce fameux pouvoir que veut s'octroyer l'OMS puis après ça je vais vous en parler un peu plus de cette affaire là mais Chloé va en parler mieux et moi on écoute ça le traité pandémie de l'OMS quand est-ce qu'on en parle monsieur Sédou sur votre chaîne le traité pandémie de l'OMS qui doit être voté en mai 2024 à l'OMS et qui donnerait le pouvoir contraignant d'imposer toutes les mesures aux états membres de l'OMS monsieur Poncet vous voulez prenez un mot donc moi j'aimerais parler du traité pandémie j'aimerais que tout le monde sache ce qui se passe en ce moment à l'OMS et que donc les règles qui sont en train de se négocier il faut quand même qu'on ne sache pas merci de me laisser au moins deux minutes vous ne m'avez pas laissé débattre j'aimerais quand même exprimer mon message à l'OMS allez voir ce qui se passe vous tapez sur internet traité pandémie et vous verrez que les règles qui sont en train de se négocier c'est que l'OMS prenne le contrôle lors des prochaines urgences de santé publique la prochaine crise climatique peut être une urgence de santé publique c'est l'OMS qui déciderait est-ce que ça vous plairait d'avoir des confinements des mesures de fermeture etc. et des passes le pass mondial qui est actuellement en cours avec l'Union européenne est-ce que ça vous plairait de les avoir encore une fois M. Cédoux je ne réponds pas aux questions merci beaucoup Mme Framry d'avoir réagi à votre résultat donc voilà donc ça ça met la table un peu sur ce qui s'en vient maintenant je veux faire passer le message de Perron puis après ça je vais y aller avec mon appel à l'action on va aller regarder ça tous ensemble on écoute Christian Perron vidéo récente on écoute ça je suis Christian Perron médecin et professeur en médecine et durant ma carrière j'ai présidé pendant 15 ans des conseils officiels en charge de politique de santé publique de vaccination de gestion des crises sanitaires et d'épidémie je fais également vice-président du groupe d'experts sur la vaccination pour la région Europe à l'Organisation mondiale de la santé mais il faut savoir que l'OMS n'est plus ce qu'elle était désormais les intérêts privés la contrôlent un traité de pandémie va être soumis au vote le 24 mai prochain lors de l'assemblée mondiale de la santé de l'OMS et si ce traité était adopté des pouvoirs exorbitants seraient attribués au directeur général de l'OMS sur ce sujet majeur aucun mot dans le débat public ni dans les grands médias un silence assourdissant pour un traité si important qui sera un chèque en blanc fait à l'OMS par les états-nations mis sous tutelle c'est un appel que je lance aujourd'hui mes chers amis depuis maintenant plusieurs années je vous rencontre partageant avec vous un combat pour la vérité et la liberté et je sais que nous sommes très nombreux à travers tout le pays à chercher par tous les moyens à résister chaque citoyen collectif ou association peut et doit se mobiliser contre ce projet de traité de l'OMS certains ont d'ailleurs déjà commencé je vous propose une action très simple les élections européennes approchent il est essentiel de demander aux candidats et aux partis de se positionner publiquement sur ce sujet mais aussi à vos élus et notamment vos députés sont-ils d'accord pour que l'OMS est un pouvoir contraignant sur les états pour que les états abandonnent leur souveraineté en matière de santé et d'environnement réalisent-ils que chaque pandémie que nous avons eu depuis 20 ans est en réalité un prétexte pour la mise en place d'une gouvernance mondiale autour d'un concept nouveau une seule santé savent-ils que la définition même de pandémie a été modifiée le critère de mortalité ayant été retiré une pandémie peut donc être décrétée sans aucun mort nous plongeons dans un état d'urgence sanitaire quasi permanent avec ce traité les états s'engageront à appliquer sans discussion toutes les décisions de l'OMS et du jour au lendemain le directeur général de l'OMS pourra déclarer une pandémie pour une maladie qui ne tue pas et contraindre les états à subir toute une série de mesures liberticides que nous avons malheureusement connues dans un passé pas si lointain sans pouvoir nous y opposer comme par exemple la fermeture des frontières le confinement l'administration obligatoire de produits médicamenteux non éprouvés dans l'histoire il n'y a jamais une telle menace contre nos libertés fondamentales et notre souveraineté alors mobilisons-nous sur les réseaux faisons monter le sujet avec le hashtag stop traité OMS écrivez à vos élus et vos candidats et surtout dans le réel allez les rencontrer les questionner les interpeller dans un esprit de dialogue citoyen et démocratique donc je vais arrêter monsieur Perron parce que ça dure quand même un petit bout c'est très intéressant et c'est là merci à cher José pour son super staker de 20$ merci infiniment c'est très apprécié merci beaucoup aujourd'hui je veux juste renchérir là-dessus j'avais dans l'idée justement déjà de faire ça c'est ça c'est vraiment c'est vraiment l'idée de Christian Perron j'avais pensé le faire mais on dirait que ça a été comme l'élément déclencheur hier quand j'ai vu la vidéo de monsieur Perron puis là je sais aussitôt qu'on demande de faire un appel à l'action les gens ont le premier réflexe qu'ils ont c'est les autres le feront c'est long c'est plate je me suis dit c'est trop grave ce traité là c'est trop grave pour pas agir pour pas intervenir non plus faut faut vraiment que tout le monde vous y mettiez du vôtre puis moi j'ai écrit à mon député donc je vous invite à trouver votre député dans votre ville si vous connaissez pas son nom c'est simple vous allez dans votre navigateur internet puis vous tapez mettons exemple député Rimouski ou député Saint-Ésidore ou député Joliette puis vous notez l'adresse pour y écrire soit en papier ou peut-être c'est plus facile aussi par courriel si jamais vous n'avez pas d'imprimante vous pouvez écrire votre propre message si vous vous sentez inspiré sinon ce que je vais faire après le live c'est que je vais vous copier coller ce que moi j'ai envoyé puis je vais le mettre dans la description de la vidéo sur Youtube sur la description de la vidéo du live sur Youtube donc vous aurez juste à le copier puis à le coller faites juste attention il faut juste que vous changez le nom du député en haut ce ne sera pas le même nom que le vôtre et la signature en bas moi j'ai signé Gilles Belrose bien entendu donc là il ne faut pas que vous signez la même affaire que moi donc soit ça ou peut-être vous pouvez écrire même votre propre message si vous vous sentez inspiré c'est sûr que si vous arrivez puis vous dites des calistes de tabarnak puis des cris d'osti ça n'a pas de bon sens vous allez vous faire un verre de bon ils ne liront même pas votre message je vais vous lire qu'est-ce que moi j'ai envoyé à Maxime Blanchet de Jonca de Rimouski je vais vous lire le message donc ça va comme je le suis cher monsieur Maxime Blanchet de Jonca c'est long je prends la liberté de vous écrire au nom de nombreux citoyens de notre ville concernant un traité qui sera présenté à l'OMS lors de l'Assemblée mondiale de la santé le 24 mai prochain ce traité propose de donner à l'OMS une autorité supérieure à celle des nations lui permettant de déclarer un état d'urgence d'ordonner des confinements et des vaccinations obligatoires sans que les états ne puissent intervenir si ce traité est adopté cela accorderait des pouvoirs considérables aux directeurs de l'OMS sans consultation des états des parlements ou des gouvernements les obligeant à obéir sans réserve il est préoccupant de constater que ce sujet crucial n'a pas été abordé dans les débats publics ni à l'Assemblée nationale ni dans les principaux médias ce traité s'il est mis en oeuvre aura un impact majeur sur des milliards de vies dans le monde entier et pourrait devenir un enjeu social crucial dans les années à venir je vous encourage donc à prendre publiquement position sur cette question êtes-vous favorable à accorder un pouvoir contraignant à l'OMS sur les états au détriment de leur souveraineté en matière de santé et d'environnement êtes-vous conscient que chaque pandémie des 20 dernières années pourrait servir de prétexte à l'instauration d'une gouvernance mondiale autour de la santé de l'environnement et de l'identité numérique peut-être que je vais le perdre rendu lourd mais c'est pas grave ce traité risque de nous plonger dans un état d'urgence sanitaire ou climatique quasi permanent où les états seraient contraints d'appliquer sans discussion toutes les décisions de l'OMS nous pourrions nous retrouver dans une situation où le directeur général de l'organisation mondiale de la santé pourrait déclarer une pandémie pour une maladie mineure et imposer des mesures liberticides telles que des fermetures de frontières l'administration obligatoire de traitements médicaux non éprouvés sans possibilité d'opposition et tandis que j'ai votre je me suis dit tant qu'à faire je vais en profiter tandis que j'ai votre attention j'aimerais que vous preniez également position dans le dossier de la loi C63 qui permettrait d'emprisonner quelqu'un qui est soupçonné de partager de la haine sur des réseaux sociaux alors que la haine peut être interprétée de manière différente par un juge la question est peut-on se fier sur un juge qui soit dit en passant a été augmenté de 22 à 50% de leur salaire pour passer des messages du gouvernement là aussi je reste là de perdre c'est pas grave j'ai toutes les bonnes raisons de croire que non monsieur le député jamais je suis quand même très poli je veux qu'il finisse de lire mon message jamais auparavant une telle menace contre nos libertés fondamentales et notre souveraineté n'avait été envisagée il est temps de s'interroger sur les véritables intentions derrière ces initiatives et de s'opposer fermement à toute tentative de restreindre davantage nos droits démocratiques je vous invite à considérer attentivement ces questions cruciales à être placés en tête de vos priorités politiques je reste à votre disposition pour discuter de ce sujet plus en détail si nécessaire je vous remercie de votre attention et espère que ce message suscitera une réflexion approfondie de votre part bien cordialement Gilbert Rose donc c'est ça que j'ai envoyé donc j'attends une réponse donc comme je vous ai dit si jamais vous voulez copier coller ce message là là c'est pas encore fait mais quand le live va finir je vais copier mon message et je vais le coller dans la description de la vidéo en dessous de l'ordre du jour et du descriptif pour les contributions volontaires donc je vais le mettre en dessous vous pourrez le copier le coller changer le nom du député et le nom de la signature à la fin aucun problème avec ça vous pouvez l'utiliser at large parce que je sais que moi je dis plus qu'on va être nombreux à envoyer des messages plus que un moment donné la question n'aura pas le choix d'être abordé je le sais les autres influenceurs ne regardent pas ce que je fais c'est dommage les autres ne pourront pas emboîter le pas et poser la question aussi et le proposer c'est dommage parce que le message ne circule pas le message est limité aux 791 personnes qui regardent le live en soir en direct donc c'est ça donc je vous encourage à le faire comment ça se fait non tu vas pas long j'ai-tu fait la tour de ça ah voilà j'y arrive j'y arrive j'y arrive je vous parlais tantôt ça me lègle avec quoi qui ne marchait pas je vous parlais tantôt de surmortalité merci beaucoup chez les gens on va être d'apprécier le direct d'asseoir merci beaucoup tout le monde merci merci beaucoup écoute c'est un appel à l'action vous avez le choix de le faire ou de pas le faire c'est toujours c'est à vous autres que ça vous appartient seulement que si on fait jamais rien puis qu'on arrive au résultat rien faire on l'a pratiquement on l'a essayé beaucoup ça rien faire on l'a essayé beaucoup on a critiqué on a chialé on a dénoncé parfois on s'est levé pour aller se faire entendre nos voix dans des manifestations mais là comme là c'est vraiment un appel à l'action concrète donc je vous encourage vraiment à le faire il faut vraiment non non mais c'est ça il faut vraiment inonder les bêtes Samuel il n'écoute pas le docteur Perron un peu Samuel n'écoute pas le docteur Perron car il se dit pourquoi il n'est pas sorti avant mais voyons Perron ça a été un des premiers à sortir voyons donc à ça il devrait poser la question à docteur Béliveau il a attendu deux ans et demi avant de parler il pourrait dire la même affaire de Patrick Patrick Proveau Patrick Proveau puis Robert Béliveau il pourrait poser la question à ces deux là aussi quand il reçoit l'entrevue eux autres aussi ont entendu deux ans deux ans et demi après avec la pandémie quand c'était moins chaud ils ont parlé puis je ne suis pas en train de rabaisser ou quoi que ce soit ils ont eu le courage d'aller parler félicitations à eux autres mais il était tard il était très tard mais ils ont parlé au moins au moins ils ont dit quelque chose moi j'ai vraiment du respect pour ces gens là je les remercie énormément au moins ils ont eu le courage de conviction et ça leur a coûté cher ça leur a coûté très cher moi je n'ai pas peur de dire Christian Perron moi je trouve c'est c'est un des plus un de ceux là que je respecte le plus parce qu'il s'est vraiment enlevé dès le départ puis ça m'a vraiment fait chier le pire quand il a reçu c'était-tu la fondation qui avait reçu Perron ou c'était ouais c'était la fondation je pense qui avait reçu Perron astille j'aurais aimé ça être là plus que Raoul même si j'aurais aimé rencontrer Didier Raoul c'était trop loin pour moi je ne pouvais pas y aller astille je fais chier moi je pense que toutes les actions sont bonnes affaires et de toute façon le pire qui peut arriver c'est que ça donne hardien je vais essayer de donner les commentaires un peu en même temps ben oui longue vie à Perron là je vais accélérer parce que ça fait deux heures et quart je suis incroyable ça passe vite si ça n'a pas de bon sens je vais juste fermer ça bon ça fait longtemps que je parle de surmortalité au Canada et au Québec entre autres et bataille c'est petit ça je vais rosser ça un petit peu et pas trop ok surtout au Québec et au Canada parce qu'au stage je n'étais pas trop plus ou moins au courant qu'est-ce qui se passait depuis la fin 2021 date où ils ont commencé l'inoculation magique provenant de compagnies amendées pour falsification d'études et corruption de médecins en passant ça ça me dit juste là en partant ceux qui croient aux injections tout ça drette-la en partant ils devraient débarquer maintenant là le CDC pas la grange de Gérard ou site site-louche.com là c'est le CDC qui publie un document et là je le sais qu'il va y avoir des sceptiques comme des fausses qui vont me dire oh c'est que t'as pris ça là ma face est vraiment en train de se décomposer je vais essayer de corriger le tir encore une fois je sais pas pourquoi là en soir c'est l'enfer mon éclairage je m'achète des spots des spots le fond va glitcher un peu mais c'est pas grave il en reste pas si long c'est ce que j'étais rendu le CDC mesdames et messieurs le CDC a publié un document et là le lien est dans la description fait que là vous pouvez pas dire oh c'est dans les commentaires donc la description de la vidéo vous allez trouver le lien de cette étude de ce document plutôt qui explique je vais le mettre en plus gros ça je vais faire comme ça qui explique qu'ils comprennent pas ils ont aucune idée pour quelle raison est-ce qu'il y a une méga surmortalité chez les femmes enceintes aux Etats-Unis dans la même période qu'il y a eu un boom de décès au Canada puis au Québec puis là pas besoin d'en dire plus les images je parle d'elles-mêmes puis je vais vous montrer d'autres graphiques comme celui-ci hein et encore celui-ci ah non ça c'est pas on est pas rendu là tout de suite bon je pensais que j'en avais 3 bon je suis désolé j'en avais 3 mais il y en a un qui est disparu dans la brume probablement quand j'ai downloadé mes affaires je sais pas qu'est-ce qui se passe euh donc même si d'habitude je lis les statistiques de Statistique Québec Statistique Canada ici on parle du CDC donc voilà ceux qui veulent voir tous les graphiques puis tout puis qui veulent lire la description complète vous pouvez aller dans les dans la description de la vidéo j'ai mis tous les liens que vous avez besoin ben le lien que vous avez besoin pour ça on va y regarder rester encore rester encore parce que il me reste des choses à vous dire tantôt par rapport à la loi 6.63 j'ai eu une belle une belle un beau comparatif à faire avec bon je veux pas brûler le punch vous allez voir tantôt mais restez parce que ça va vouloir la peine là ils ont réussi à faire le lien direct je vais enlever ça ils ont réussi à faire le lien direct entre la stress de NECA et un décès qui serait survenu le décès d'un étudiant qui serait survenu et là ils ont fait le lien direct 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 avec l'injection expérimentale et là TPMP touche pas à mon poste en France ah là soudainement des gens qui étaient pro-injection là commencent peut-être à virer leur cap de leur fusil d'épaule un peu eux qui ont défendu bec et ongles durant la pandémie cette fameuse injection expérimentale on va aller regarder ça le manque d'honnêteté intellectuelle des défenseurs du vaccin et donc à commencer par les fabricants c'est-à-dire qu'à aucun moment il y a un mec qui a parlé qui a reconnu qui a dit voilà oui on a fait une connerie peut-être qu'on l'a commercialisé trop tôt peut-être qu'il y a des effets secondaires mais dites-le que vous avez fait une connerie et dites aussi ce qui m'exaspère ils ne reconnaissent pas les enjeux financiers la vérité c'est que ça a été Valérie, Valérie vous dites quoi ça ? ben c'est vrai bien sûr il y a une course et pourquoi ils ne le disent pas les enjeux sanitaire tout est une pièce pour l'argent il faudra savoir un jour à quel point les lobbies des pharmacies enfin des laboratoires ont poussé pour que le vaccin soit généralisé à toute la population ça faudra le savoir donc on va enchaîner immédiatement tout a été dit là-dessus c'est au Canada c'est au Canada on a acheté vous le disiez tantôt on a acheté 400 400 millions de doses donc 10 doses par Canadien enfants inclus les enfants de bas âge inclus donc ça c'est comment est-ce que nous autres on a géré ça maintenant on va aller voir comment ça s'est passé chez nos voisins vous avez complètement raison Mme Vanderleyen elle bénéficie comme tout un chacun de la présomption d'innocence c'est pas le sujet mais on peut se dire que même si Mme Vanderleyen est totalement innocente à l'arrivée même si elle n'a rien à se reprocher de toute façon ce qu'on apprend au travers de cette affaire est très intéressant parce qu'on comprend que tout le narratif qu'on nous a servi pour justifier l'Union Européenne ce kidnapping démocratique permanent c'est-à-dire que sans l'Union Européenne on n'aurait pas eu de vaccin on ne les aurait pas eu à temps on n'en aurait pas eu suffisamment on les aurait payé beaucoup plus cher etc tout ça se déballonne intégralement ça fait pchit par exemple on a eu des vaccins plus vite grâce à l'Union Européenne assez intéressant parce qu'en décembre 2020 en décembre 2020 entre décembre et janvier disons pour être honnête les Etats-Unis d'Amérique la Grande-Bretagne Israël mais aussi les Émirats Arabes Unis mais aussi Singapour tous ces gens-là ils commencent des campagnes de vaccination pour la population générale tout de suite et ce n'est que 6 mois plus tard en France notamment et dans l'Union Européenne avec là encore une excuse qui est de dire oui mais on veut on veut privilégier certains par rapport à d'autres non c'est juste qu'on n'avait pas les doses tout simplement donc c'est déjà un premier mensonge deuxième mensonge oui mais on les a eu moins cher grâce à l'Union Européenne comme on a acheté ensemble on a eu un prix de gros si vous voulez pour faire simple et donc on a dit au début regardez aux Etats-Unis ils payent leur dose 16 euros Pfizer leur dose Pfizer 16 euros en taux de change de l'époque et nous on va les payer 12 euros ah oui on a payé 16 euros en fait non seulement on ne les a pas payé 12 on ne les a pas payé 16 on a fini par les payer 19 euros 50 donc en fait grâce à l'Union Européenne beaucoup plus cher donc en fait tout est faux de ce qu'on nous raconte alors pas tout non parce qu'en effet on les a eu les doses alors ça c'est sûr et on a passé commande de 4 milliards de doses record mondial 4 milliards de doses soit 10 doses par européen ah donc on y a été on a chargé la dose ça fait plaisir à mon ami Marc je le vois sourire et on a des doses c'est ça qui est fantastique merci madame Van der Leyen jusqu'en 2027 alors il n'y a plus de Covid mais on a toujours les doses c'est assez intéressant alors évidemment c'est un gâchis monumental on a déjà 215 millions de doses qui sont inutiles inutilisables pour un montant oh c'est une bagatelle 4 milliards c'est pas bien grave merci madame Van der Leyen et alors il y a des pays qui quand même sont un peu sont un peu rebellés ils sont encore des démocraties la Hongrie la Pologne ces gens là disent mais attendez nous on refuse de payer ces doses ça suffit il n'y a plus de Covid et là Pfizer les attaque évidemment pour les faire cracher au bassinet donc c'est très très je pense que c'est une parabole très intéressante de ce qu'est l'Union Européenne une machine d'aplaventrisme face au grand capital voilà donc tout résumé là-dessus je vais y aller avec mon dernier sujet de la soirée qui est pas le moindre d'ailleurs on a peut-être pour quelques minutes le temps que j'expose ce fameux point et vous allez voir c'est quand même intéressant de la façon que je vais vous amener ça je me suis pris des notes je parlais tantôt dans ma lettre aux députés quand on y pense la fameuse la fameuse loi C63 ça n'a aucun astis de bon sens ceux qui disent qu'on n'est pas présentement dans une dictature go fuck yourself astis visiblement ceux-là qui disent ça vous faites partie intégrante du problème à Davos étrangement il parle de bloquer la désinformation nos petits crottés au Québec la CAQ s'en vont là-bas ils reviennent ici et là soudainement ils nous arrivent avec des patentes comme la loi C63 de toute façon pour un petit mondialiste c'est quoi la désinformation c'est simple c'est absolument tout ce qui va aller en contre de l'agenda 2030 réduire la la fin dans le monde en faisant crever un maximum de monde s'assurer que vous ne posséderez rien mais faites-vous en pas mesdames et messieurs parce que vous allez quand même être très heureux j'ai fait une petite recherche tantôt puis c'est là mon point une petite recherche tantôt juste pour faire une petite comparaison puis vous allez voir où est-ce que je vais aller avec ça conduite avec faculté affaiblie causant des lésions si l'accusé plaide coupable on parle de deux ans et moins deux ans moins un jour d'emprisonnement on parle de conduite avec faculté affaiblie causant des lésions deux ans d'emprisonnement moins un jour ça c'est s'il plaide coupable c'est deux ans moins un jour s'il plaide pas coupable on parle de puis qu'il est reconnu coupable bien entendu on parle de 14 ans maximum d'emprisonnement là vous allez me dire je sais que tu t'en vas avec tes skis laissez-moi y aller avec ça vous allez voir si vous commettez un meurtre au premier ou au deuxième degré là à ce moment-là c'est emprisonnement à perpétuité là vous êtes condamné à vie si quelqu'un commet une agression sexuelle sur quelqu'un là c'est la peine la peine minimale à ce moment-là ça va de un an à un emprisonnement maximum de 10 ans sauf si le plaignant est âgé de moins de 16 ans là à ce moment-là on parle de 14 ans d'emprisonnement ce qui est une bonne affaire mais c'est pas assez tant qu'à moi on continue si vous mutilez si vous blessez si vous empoisonnez ou si vous tuez un animal vous avez une amende de 10 000 dollars plus un emprisonnement de 8 mois tu tapes ses mains tu sais une vie c'est une vie tant qu'à moi donc enlever la vie d'un animal c'est pas grave ça c'est la prison c'est un an et demi plus un petit 10 000 et là moi on me dit quand je la lis ma déduction c'est que si la loi C63 est adoptée par nos plantes vertes ça va permettre mettons à un voisin qui m'aime pas ou qui vous aime pas ou qui aime pas Éric Duhaime ou Samuel Grénier ou Alexis Cossette Rudel il l'aime pas il l'aime pas il aime pas ses propos il l'aime pas je sais pas pourquoi mais il l'aime pas il le connait pas mais il l'aime pas donc si un voisin soupçonne Alexis Cossette Rudel de parler exemple contre les mesures nazitaires contre François Legault ou si moi je parle mettons d'un élu j'allais dire Justin Trudeau mais il a pas été élu c'est la chaîne qui est le quatrième Reich qui l'a mis là mais mettons que je parle d'un pas élu ouais un pas élu c'est plus facile mettons je parle de Manon Massé puis que je dis qu'elle doit vraiment sentir fort de l'entrecus mettons que j'écris ça sur les réseaux sociaux puis que là mon voisin tombe là-dessus et sur la vidéo puis lui il me soupçonne de parler en mal d'un élu ou de quiconque ou peut-être et même si c'est en privé même si c'est écrit ça en privé et que cette personne-là il fait comme non non t'es un peu toi ça marchera pas de même et qu'il te soupçonne d'avoir des comment est-ce qu'il appelle ça des des propos haineux hein langage très flou propos haineux donc là on parle d'une réglementation floue laissant en place interprétation puis là en passant juste de même mes amis on l'a vu durant la pandémie des juges absolument sans aucun assis de jugement des juges qui sont complètement non partiels des juges qui ont été augmentés de 22 à 50% de salaire par des politiciens verreux avec nos taxes pour rendre des jugements douteux pour donner des constats d'infraction de 1500 piastres à des gens qui portaient une guenille qui nuit à leur santé en dessous du nez comme ça donc ces juges-là ont rendu des jugements douteux il va falloir mettre entre leurs mains le jugement d'une loi floue laissant place à interprétation moi je suis désolé mais si on me dit que tuer un animal ou que violer quelqu'un ou frapper quelqu'un en état d'ébriété c'est moins pire que de soupçonner que d'être soupçonné par quelqu'un qui ne nous connait pas de parler contre le gouvernement mais je suis désolé mais c'est exactement ça la loi c63 là ils ont mis la première partie que tout le monde approuve parce que ça vise à protéger les mineurs sur internet et ça c'est parfait ça il n'y a aucun problème avec ça moi ce que je dis c'est qu'il faut complètement annuler scratcher ça on jette on crisse tout ça en poubelle on garde la première partie on garde la première partie et on vote pour que ce projet de loi là passe mais sans la deuxième partie qui vise à rien de moins que de limiter votre liberté d'expression sur les réseaux sociaux en France la loi 4 qui ont voté qui est en voie d'être passée je pense je ne sais pas si elle est passée ou si elle va passer un médecin ne pourra plus parler contre le narratif les gouvernements vont dire aux médecins comment pratiquer la médecine les gouvernements vont expliquer aux scientifiques comment faire de la science c'est exactement ça qu'on va faire en France si ça ça passe ou si ça s'est passé je ne sais plus si la loi 4 est passée mais c'est ça là fait que là on me dit que si vous êtes reconnu coupable mettons que vous avez dit que Trudeau c'est un enfant de chienne c'est peut-être plus hardcore que ça est-ce qu'il faut dire je ne sais pas ça va dépendre encore une fois de la la largesse du juge complètement vendu donc mettons que je dis que Trudeau c'est un enfant de chienne et que je propage cette haine et que avec la loi c'est 63 je suis déclaré coupable sachez que je suis passible d'un emprisonnement à vie c'est pas rien non 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 mais c'est le bout de grave ça là sous la loi c'est 63 si je suis condamné et trouvé coupable à tenir des propos haineux contre un élu un député un politicien un artiste peu importe quoi si je dis Martin Petit c'est une gadaille ça peut être considéré comme étant un propos haineux et je peux être reconnu coupable d'une emprison à un emprisonnement à vie même pire que ça si vous êtes suspecté suspecté ils vont enquêter sur vous autres si vous êtes suspecté de tenir des propos haineux vous allez être enquêté donc là il va falloir qu'il rouvre une filière une partie du gouvernement une partie il va falloir qu'il rouvre un organe spécifique pour enquêter là dessus pour faire la lumière si vous avez tenu des propos haineux ou pas des polices du web si vous avez propagé ce que eux autres considèrent comme de la haine et on s'entend que que ce soit parler contre les drag queens contre les mesures nazitaires contre Justin Trudeau contre l'immigration illégale vous vous exposez à la prison à vie tout ce qui va contre le quatrième Reich de Justin Trudeau tout ce qui va contre le quatrième Reich de l'OM du World Economic Forum parce que en janvier au World Economic Forum tout ce qu'ils ont voulu faire c'est limiter la liberté d'expression sur les réseaux sociaux et que nos gouvernements ne gouvernent plus eux autres s'en vont prendre leurs ordres au World Economic Forum une fois par année s'en vont là-bas puis ils reviennent la tête pleine d'idées parce qu'eux autres c'est les coquerelles du web les coquerelles du monde c'est-à-dire l'habitude de dire web donc si vous dénoncez bref autrement dit si vous dénoncez tout ce qui va mal dans ce petit pays-là vous vous exposez à la prison à vie à vie et pour faire un parallèle avec ce que je disais tantôt qu'est-ce qui est passible de prison à vie le meurtre au premier et au deuxième degré c'est comme de dire que il n'y a jamais eu de pandémie que Trudeau c'est un fasciste c'est aussi grave que de tuer quelqu'un c'est ça la loi C-63 résumé d'après moi il va y avoir une crise de gang en prison donc c'était ça c'était important pour moi de résumer ça j'ai checké vraiment les emprisonnements c'est combien de temps pour chaque et j'ai trouvé des affaires complètement débiles mais en gros la loi C-63 c'est vraiment ça Carole qui dit pas pour rien qu'ils ont bâti tous ces camps de concentration ben il y a des camps il y a eu des appels d'offres pour des gardiens et tout ça et l'implication de la chaîne là-dedans ça aussi mais moi je le dis et je le redis encore la COVID il n'y a pas eu de COVID il n'y a pas eu de COVID il n'y a pas eu de pandémie il n'y a rien eu on le voit dans les stats ils ont pris les morts et les malades de la grippe et ils ont créé ça dans un autre stat qui s'appelle COVID puis toute la gang de stis d'abrutis ils ont tout embarqué ils ont propagé de la désinformation à côté ils ont créé le terme édenté COVIDio pour nous discréditer et puis là ils savent quoi faire sur quoi taper puis ils savent exactement quoi faire pour la prochaine et cette prochaine là est très bientôt parce que dans les nouvelles un peu partout ils commencent à conditionner encore le monde à accepter que très bientôt il va y avoir un nouveau virus là puis là ils parlaient du virus X justement au World Economic Forum à Davos en janvier dernier ça s'en vient ça s'en vient la H1N1 c'était un test et la COVID-19 ça a été un test un test stress un test intense qui se rapproche le plus possible de comment ça se passe et là checker bien ça la prochaine fois quand ça va être une vraie là quand ça va être la vraie là ça va être un vrai virus ça sera pas un astide grippe ça va être un vrai virus les gens vont capoter pour vrai et même parmi nous autres je suis convaincu qu'il y en a qui vont capoter pour vrai il y en a qui vont capoter parce que là mettons ça la patente de la bactérie mangeuse de fer ça part ça prend un grand moment puis ça prend un grand papa puis paf 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 puis ça tombe puis ça crève puis ça crève puis là ça meurt partout puis là ils commencent à pogner du monde ils emmènent dans les camps dans les camps COVID puis tout ça prend vite les injections expérimentales vite on chaude tout le monde on chaude tout le monde puis là tu fabules Gilles t'es un malade t'es un astide malade belle rose on t'aurait-tu déjà dit que t'es un astide malade c'est un astide foqué et Carole qui fait mention de l'abolition des armes à feu des armes automatiques parfois par Justin Trudeau il y a de ça une couple d'années c'est là que moi j'ai eu mon red flag number one dans ma vie par rapport je me suis dit ok ce jour là où est-ce qu'il a commencé à retirer les armes automatiques puis des armes semi-automatiques je me suis dit ok là il y a quelque chose qui s'en vient puis je me rappelle j'en avais même parlé à plusieurs de mes chums je suis sûr qu'il y a quelque chose qui s'en vient je n'étais pas Chris je dormais au gaz dans ce temps-là je dormais salude au gaz je suis comme Chris ça s'en vient mes amis on va comprendre bientôt pour qu'est-ce que ils ont enlevé les armes on va comprendre bientôt pour qu'est-ce que Justin Trudeau a organisé un système de rachat des armes à feu on va tout comprendre ça Martin Le Tech qui dit toutes les dictatures commencent par désarmer le peuple et je ne peux qu'être d'accord avec cette affirmation voilà ça fait presque trois heures que je suis en direct mesdames et messieurs j'espère que vous avez apprécié le live n'hésitez pas à mettre un petit pouce avant de partir je vous rappelle que si jamais vous voulez acheter des billets pour mon spectacle je fais ça rapido presto il faut que je fasse un peu d'autopromotion j'ai pas le choix ils sont en vente si jamais il y en a qui ont manqué mon live de midi les billets sont en vente pour le show du 20 juillet à la scène Le Bourneuf à Québec il va faire beau il va faire show les oiseaux on va faire et il va y avoir une heure d'humour et une heure de spectacle en musique avec Alain Patnaud un bassiste un drummer ça va décarer on va avoir du fun du plaisir on va rire on va chanter ça va faire rire les oiseaux non on la fera pas celle-là à moins que à moins qu'Alain Possir décide de faire une version double bass drum cradle of filth on pourrait ça serait écœur donc si jamais vous voulez acheter les billets allez au www.gamesandroses.ca c'est le premier lien en haut oubliez pas de faire le www en avant sinon ça marchera pas oubliez pas d'écrire aux députés je vais à tout de suite à la fin de ce live-ci laisser moins 5 minutes je vais aller copier coller mon texte et je vais aller le mettre en dessous du descriptif du live d'aujourd'hui pour que vous puissiez le copier le coller et l'envoyer à votre député oubliez pas de changer le nom du député et le nom de la signature à la fin s'il vous plaît histoire de pas avoir l'air d'un abruti donc les fautes sont corrigées tout est corrigé tout est beau tout est beau il n'y a pas de faute pas de faute vous pouvez poster comme ça intégral juste changer le nom en haut changer le nom en bas puis ça va bien aller donc voilà mesdames et messieurs je voudrais remercier les donateurs de ce soir Patrick Henley qui est devenu membre YouTube France Métaillé qui a été généreuse ce soir merci beaucoup France Fred B Lise Duval fidèle au poste Denis Vaillancourt comme toujours merci beaucoup Denis très apprécié je te dois une clé USB avec plein de tonnes dessus Dominique Champagne Loli Champagne Aline Roy Denis Miron Laissable qui a été généreuse ce soir merci beaucoup d'avoir offert des abonnements Monique Nader Plus merci beaucoup Monique France Darvaux merci beaucoup France Julie Blanchette Jean-Claude Saint-Laurent Eric avec un K deux fois plus t'aucune Mélanie Gagné et Cher Josée merci beaucoup à tous vous autres et merci à ceux-là qui ont commenté dans le chat comme des malades merci d'être là Alain qui dit pourquoi pas une version Cradle of Filth de ça fait rire les oiseaux ça pourrait être drôle encore faut-il que je sois capable de la chanter voilà j'espère que vous avez apprécié votre soirée mesdames et messieurs n'hésitez pas à devenir membre YouTube si jamais vous voulez rester si vous voulez rester si vous voulez encourager ce que je fais sinon vous pouvez faire un virement intérêt à gamesandlososacommerciales.com la réponse doit être Gilles et je crois que Patty a commencé à 20h ce soir donc on a défoncé un peu mais moi je continue quand j'ai quelque chose à dire j'avais vraiment un gros 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 live à vous présenter et je suis content de vous l'avoir présenté jusqu'au bout et vous avez été nombreux et resté d'avoir resté jusqu'au bout on est encore 794 merci beaucoup tout le monde d'avoir été là ce soir je vous dis à vendredi et j'ai eu des estis de bonnes idées en passant pour des sketchs pour la capsule 175 qui va paraître à la fin avril ça donne quoi ce mois-ci aïe 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 ça donne quoi ce mois-ci le dernier dimanche du mois ah je peux même pas le voir vous avez un problème avec votre compte Microsoft ah ben tabernacle écoute ça va de mieux en mieux mon ami en tout cas on regardera ça une autre fois sur ce là mesdames et messieurs je vais vous dire attendez moi pas après le générique attendez moi pas après le générique parce que là je suis toasté beaucoup beaucoup là dessus mesdames et messieurs je vais vous dire un gros 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 merci tout le monde de faire partie de la magnifique aventure de Camden Roses et je vais vous dire pourquoi pas à bientôt merci tout le monde merci tout le monde merci tout le monde